Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouveau live Twitch. Nous sommes le jeudi 19 octobre, il est 9h38, je suis un tout petit peu à l'abour, j'avoue. Et aujourd'hui nous allons parler de vos histoires les plus folles, voilà. Donc je vous explique le contexte, non, le concept, au cas où vous ne le connaîtriez pas. Aujourd'hui je vous téléphone pour que vous me racontiez vos histoires les plus croustillantes, les plus surprenantes. Pour participer, c'est très simple, il te suffit de m'envoyer un petit téléphone par message privé sur Discord. Mon Discord c'est Nad Richard, il est juste là, ça c'est le Discord de la commu. Et voilà, et puis après moi je t'appelle, tu nous racontes ton histoire, je te pose des questions et on croustille tous ensemble. Voilà, donc ça va très bien se passer, pour l'instant je n'ai encore personne mais ça vient de commencer, on est tranquille. Mais voilà, j'attends que vous m'envoyez vos petits téléphones par message privé. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous demander comment vous allez. Envoyez des MP, mais oui, envoyez-moi des MP mes enfants. Bonjour à tous, bonjour Nad, bonjour The Gex Géco, comment ça va ? Je sais que tu es passée sur le speed dating avant-hier. Est-ce que tu as eu du monde depuis ? Est-ce que quelqu'un t'a contacté ? Je vous croustillais. Oh bah toi la manette de Sardoche, tu peux croustiller, oui. Je te lâcherai plus jamais avec cette histoire. Je veux croustiller, mais oui, tout le monde veut croustiller. En plus pour l'instant on n'est pas beaucoup, donc allez-y, envoyez-moi votre histoire. Comme ça on se racontera tout ça en mode petit comité et tout. Ça va être sympa, non ? Moi j'aime bien croustiller en petit comité aussi. J'aime bien croustiller tout le temps en fait, soyons honnêtes. Je suis déjà passée la semaine dernière et j'ai une autre histoire. Je peux passer quand même ? Oh bah si tu veux, oui, envoie un petit téléphone. Oh Joxis Bar, merci pour le sub. Merci beaucoup. C'est son quatrième mois d'abonnement. Oh là là, fidèle au poste quand je télétravaille, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi-même, est-ce que vous avez des histoires croustillantes à nous raconter ? Vous savez quoi ? Moi je vais commencer par moi. Comme ça pendant ce temps-là, vous m'envoyez vos petits téléphones par message privé. Il faut que je vous raconte, mes enfants. Hier, non, avant-hier du coup, comme vous savez, mamie est sortie avec sa copine. Donc je sors avec ma copine, tout va bien, on s'installe dans un petit bar à vin. Et il se trouve qu'on avait la vitrine du bar à vin juste à côté. Enfin, on était littéralement en vitrine, quoi. On nous voyait. Et donc, on commence à papoter et tout. Ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'on est installé. Et là, il y a un mec qui arrive devant notre table. Mais genre avec le même aplomb que si c'était le serveur, quoi. Et en mode, c'est super normal. Il dit, salut les filles. Donc je me dis, bon bah... Je voyais bien que c'était pas le serveur, tu vois. Donc je me suis dit, bon bah ça doit être un pote de ma copine Zelda. Oui, ma copine s'appelle Zelda. Je me dis, bon bah ça doit être un pote de Zelda, tu vois. Donc je dis, bonjour. Et là, il fait, salut les filles. Alors, je voulais d'abord vous dire, vous êtes super belles. Et là, je me suis dit, ah putain, la lourdeur. Donc, parce que, encore une fois, c'est même pas comme si j'étais dans la rue. J'étais tranquillement dans un espace privé, à savoir un restaurant, en train de discuter avec ma copine, quoi. Donc le mec est rentré pour venir nous déranger, pour nous dire qu'on était belles. Et là, il commence à nous faire son délire en mode, ouais, oh là là. Parce que moi, j'étais habillée en rouge, les Zelda en noir. Et là, il fait, oh là là, le rouge et le noir. Oh, vous êtes trop belles, les filles. Et là, il commence à me faire, toi, toi, t'as un côté italien. Et pas du tout, en plus. J'étais là, ouais, ok. Et vraiment, je faisais cette tête-là. Je l'écoutais, parce que je sais que c'est pas facile de faire ça. Je me doutais bien qu'il était en train d'essayer de sortir de sa zone de confort et tout. Donc je me suis dit, je vais pas aller éclater le pot. Mais donc vraiment, j'étais en mode, hum hum. Et en plus, il me dérangeait. Il nous dérangeait, vraiment, genre. C'était obvious qu'il nous dérangeait. Et il continue. Donc il me fait, ouais, toi, t'as l'air d'avoir un côté italien, nanan et tout. Et là, il regarde Zelda et il fait, et toi, t'as l'air d'avoir un côté, bah, italien aussi. Mais tu sais, il parlait vraiment comme ça. Et donc ma copine, elle fait, ok. Et là, il dit, écoutez, vous savez quoi, les filles ? J'avais pas du tout prévu de faire ce que je suis en train de faire ce soir. Alors là, déjà, t'y crois pas une seule seconde. Parce que tu sentais quand même que c'était préparé, son truc. Je vais rejoindre mes potes. Donc, ben, si vous voulez, vous pouvez venir nous rejoindre après. Et là, Zelda, elle a perdu patience. Elle a dit, écoute, écoute, t'es gentille. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va rester entre copines. Et puis, bon, bah, voilà. Enfin, elle la recale poliment. Et là, le mec, il a même pas attendu la fin de la phrase de Zelda. Il est parti. Mais il a rien dit. Genre, juste, t'sais, il a pas dit, ok, je comprends, bon, bah, merci, bonne journée. Non, juste, il a fait. Et il est parti. Et là, avec ma pote, on s'est dit, mais quel bâtard. Genre, le mec, il vient nous déranger. On est poli. On l'écoute. On l'envoie pas bouler, tu vois. Enfin, juste, on lui a dit poliment et gentiment non. Et le mec, il dit même pas merci, même pas au revoir, même pas nique ta mère. Juste, il se bat. Il y a quelqu'un qui m'appelle now. It's not the right moment to call me, les enfants. Je suis en live. On peut pas m'appeler comme ça. Je ne veux pas qu'on m'appelle. Dites-moi que vous me voyez encore. Ça bug ou pas ? Au moins, j'aurais eu le temps de vous raconter mon histoire de folie. Il a perdu un pari. Je pense pas qu'il avait perdu un pari, honnêtement. Le gars, c'est un robot. Il parle, c'est tout. Non, mais je sais pas. Honnêtement, moi, je pense qu'il se disait, putain, il faut que je rencontre des moeurs. Il savait pas trop comment faire. Et il s'est dit, bah vas-y, je vais, comment dirais-je, je vais tenter ma chance, quoi. Il a dû nous voir en vitrine. Il a dû se dire qu'on était jolis. Je le comprends. Et puis voilà, il a tenté sa chance. Je comprends. Mais en fait, comment dire ? Si jamais tu veux tenter ta chance, tu sais quoi ? En attendant que vous m'envoyez des petits téléphones par message privé. Parce que là, pour l'instant, j'en ai toujours pas, les gars. Donc j'ai aucun message croustillant. J'ai aucune histoire croustillante pour appeler. Donc envoyez-moi des téléphones par message privé. Si vous avez une histoire croustillante. C'est comme ce genre de mec dans la rue qui te dit que t'es charmante. Et après, la voir recale, il te dit que t'es moche ou te traite de pute. Ouais. Oui, alors là, c'était quand même moins violent. Mais en fait, ta pote l'a perturbé. Du coup, il s'est sauvé. Non, honnêtement, il était juste mal éduqué. Parce que déjà, pour venir déranger les gens comme ça, sans scrupule. Encore une fois, on était au restaurant. On était toutes les deux en train de discuter. Ça se voyait qu'on n'était pas en train de chercher l'amour, tu vois. Déjà, t'arrives. Tu dis pas juste bonjour, je vous ai trouvée belle. Non. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Déjà, tu démarres par là, tu vois. Si tu veux sortir de ta zone de confort, si tu veux tenter un truc qui, en plus, actuellement, est franchement pas très bien reçu, vas-y, mais fais-le dans les règles de l'art. Bonjour, je suis désolée de vous déranger. Je vous ai trouvée si jolie. Je voulais venir vous parler. Est-ce que vous êtes d'accord ? T'es juste... Tu fais ça. Et là, c'est déjà pas mal, honnêtement. La question, c'est, est-ce qu'il drague parce qu'il tue à son goût ou juste parce qu'il a la dalle ? Soyez honnêtes. Les deux. Je sais pas, je sais pas, mes enfants. Non, toujours est-il que c'était maxi-génance et très, très mal éduqué, en fait, de A à Z parce que le mec est venu nous déranger sans s'excuser. Il nous a tapé la discute sans scrupule et il est parti sans dire au revoir. Il a pas dit au revoir. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Non, mais tu sais... Bon, bref, aujourd'hui, mes enfants, voilà, j'ai commencé. Vous voyez, j'ai ouvert le bal. Je vous ai raconté mon histoire croustillante qui m'a drôlement fâchée. D'ailleurs, c'est des professionnels. Il fait ça dix fois par jour. Il est blasé. Non, honnêtement, vu... Vu l'état dans lequel il était, je pense pas qu'il fasse ça dix fois par jour. Je voyais qu'il était pas à l'aise. Je voyais que... C'est un peu mon taf, quand même, l'air de rien. Je sentais qu'il manquait un peu de confiance en lui. Cela dit, il était plutôt mignon, en plus, mais je pense qu'il était beaucoup plus jeune que moi. Il était bien sapé, bien coiffé. Non, non, je pense pas qu'il faisait ça dix fois par jour. Je voyais que, tu sais, sa respiration, son petit cœur, il faisait un peu boum boum, tu vois. Il fallait lui donner des conseils. Je pense que c'est un peu humiliant, en fait. J'y ai pensé, mais je pense que c'est un peu humiliant de lui dire... Alors, mon coco, je vais t'expliquer comment on fait pour draguer une meuf, parce qu'en fait, là, t'es vraiment une merde. Enfin, tu sais, c'est un peu dur, quoi. Il s'est même pas excusé à la fin, non plus. Non, mais c'est ça, il a pas dit au revoir ! Il a pas dit au revoir, s'il te plaît ! Non, mais c'est terrible ! Donc, voilà, j'ai ouvert le bal sur les histoires croustillantes. Si toi aussi, tu veux me raconter ton histoire croustillante, je vais te téléphoner. Tu m'envoies un petit téléphone par message privé sur Discord, Nad Richard, et puis on va parler de vos histoires croustillantes. Non, mais sérieux, allez-y, les gars, là, envoyez-moi... Envoyez-moi un petit message privé, là ! Envoyez-moi un petit téléphone ! Mes enfants, il y a personne, là ? Attendez. At everyone. J'envoie un message sur le Discord. Qui veut me raconter son histoire croustillante en direct ? Hop là ! J'envoie le message. Non, mais c'est pas possible, là ! Allez, allez, là, les gars ! Enfin, t'aurais dû lui donner une carte pro pour une consulte ! J'ai pas de carte pro ! Je suis pas professionnelle sur ce plan-là. Ah ! Eh bien, justement, vous savez quoi ? Deuxième truc croustillant, en attendant que vous m'envoyez vos petits téléphones par message privé. Hier, j'ai une journaliste d'M6 qui m'a contactée pour me dire qu'elle voulait faire un reportage sur 66 Minutes sur la jalousie. Et elle m'a dit qu'elle cherchait des gens jaloux qui voulaient parler un petit peu du fait qu'ils souffraient de leur jalousie, etc. C'est pas du tout en mode tellement vrai. C'est en mode quali, genre on essaie d'accompagner la personne dans son processus d'évolution par rapport à la jalousie, etc. Et donc, elle cherche des personnes qui voudraient témoigner autour de la jalousie et qui seraient d'accord pour se faire coacher par moi pendant le reportage. Donc, si ça vous tente, je croyais que c'était M6 pour te dire que c'est ok. Tu peux faire des réactions. Ah non, j'aurais adoré ! J'aurais adoré, mais non ! Et donc, voilà. C'est-à-dire croustillante sur un thème précis ? Bah, tu sais, je sais pas, une histoire de rupture, une histoire de trahison, une histoire d'amitié. Enfin, tu vois, des histoires croustillantes, quoi, comme on les aime. Tu m'envoies un petit téléphone par message privé, moi je t'appelle, tu me racontes ton histoire, ça se passe bien. Mais allez-y, les gars, on n'a jamais passé autant de temps sans première histoire, quoi. Enfin ! Enfin ! Donc oui, si jamais, toi qui regardes ce live-là, t'es un peu jaloux ou jalouse et que t'aimerais en parler pour un reportage sur la jalousie. Mais le jalousie, encore une fois, bonjour, Chizora ! Encore une fois, c'est pas un truc en mode tellement vrai. C'est vraiment un reportage en mode, on accompagne quelqu'un qui est jaloux, qui souffre de sa jalousie, qui fait souffrir éventuellement son ou ses partenaires avec sa jalousie et qui a envie d'évoluer là-dessus. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, envoyez-moi peut-être un petit... Envoyez-moi un message aussi sur Discord, mais dites-moi, voilà, je suis intéressée par ton truc de jalousie. Et je vous enverrai le numéro de la journaliste pour que vous la contactiez, pour lui dire... Voilà ! Si vous avez envie de passer dans 66 minutes. Hello, Nad ! Le pire pour moi, c'est quand même de dire je vous trouve belle alors que pas du tout. T'es en train de dire que je suis pas belle ? C'est-à-dire je vous trouve belle alors que pas du tout. Tu peux m'appeler Hoshi si tu veux, c'est plus simple, comment ça va ? Écoute, ça va bien Hoshi, je t'avoue que là, je suis un peu en PLS parce que personne ne m'envoie un petit téléphone pour m'envoyer, pour me raconter en direct leur histoire croustillante. J'ai zéro... Non mais les gars, allez-y quoi ! Allez ! Moi sinon j'arrête le live, hein ! J'arrête le live ! Envoyez-moi un téléphone par message privé pour me raconter votre histoire croustillante, voyons ! Une histoire, je sais pas, de rupture, une histoire de n'importe quoi, de trahison, d'amie qui te l'a faite à l'envers. Enfin tu sais, des histoires qui croustillent, quoi ! On n'a rien de croustillant, on n'a pas de vie. Mais si, moi il se passe rien dans ma vie. Mais non mais il s'est bien passé quelque chose à un moment donné dans votre vie, enfin ! J'avais trompé ma meuf à cause d'une maladie mentale, j'étais en psychose mais j'assume pas. Ok, d'accord, mais allez les enfants là, envoyez-moi un petit téléphone par message privé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? On a envie de croustiller tous ensemble ! Sinon je change le titre du live et puis on fait complètement autre chose, hein ! Parce que, écoutez, ça peut être une histoire qu'un pote nous a racontée. Bah oui, oui, si tu veux. N'importe qui pour ouvrir le bal, parce que là je vous avoue que... Je vous avoue que... Bah, bah, je suis en PLS là ! Enfin ! Enfin ! Ah ! Ça y est, ça y est, let's go ! Ma pire honte, on appelle Alphonse ! Euh, Gertrude. Allô ? Salut Gertrude, comment ça va ? Bah, ça va très bien. Tu m'entends bien ? Oui, je t'entends bien, moi aussi, je t'entends. Euh, ouais, je t'entends pas mal, ça va. Merci d'être la première à participer, merci d'ouvrir le bal. Ouais, je t'en prie, ça va être marrant, je pense. Alors, on t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire la plus croustillante ? Alors, du coup, c'était ma pire honte de toute ma vie. Ça démarre, en fait, par un voyage professionnel, j'étais avec des collègues. On est partis en Espagne, donc pour le boulot, et c'était mon anniversaire. Ok. Donc, du coup, ils m'ont dit, bon, on fait ce que tu veux, va te balader, nous on va acheter ton cadeau. Ok, sympa. Et puis, en fait, par un message, il y a un de mes collègues qui m'a un peu, comment dire, qui m'a dit où ils étaient. Et il m'envoie un message, il me dit, on est au sex shop, on arrive. Je me dis, c'est bizarre, ils doivent m'acheter un cadeau d'anniversaire, ils sont au sex shop, je comprends pas trop ce qu'il se passe. Bon. Donc, après, on se rejoint pour aller boire un verre et pour qu'ils m'offrent mon cadeau d'anniversaire. Et là, mon cadeau d'anniversaire, c'est en fait un espèce de set BDSM avec un fouet, avec des menottes, avec un masque, etc. Donc, ok, c'était un peu un délire qu'ils avaient... Non, mais attends, en plus, c'était tes collègues de taf, c'est pas tes meilleurs amis. Non, c'est mes collègues, mais après, c'est devenu des amis, en fait. À ce moment-là, on était déjà très potes, quand même. Ok, ça va, parce que j'allais dire, putain, c'est chaud ! Oui, heureusement. En fait, c'était un délire qu'ils avaient, parce que j'ai un fort caractère, je travaillais dans un monde d'hommes. Donc, voilà, ils estimaient que j'étais un peu dominatrice, donc ça les a fait marrer de m'offrir le kit, en fait. Ok, et du coup... Vas-y, je t'écoute. Et du coup, à un moment donné, il a fallu rentrer, il a fallu reprendre l'avion. Et comme on partait très peu de temps, j'avais qu'une valise-cabine. Et du coup, je leur dis, mais attendez, ça va jamais passer à l'aéroport, ça ? Ils m'ont dit, mais t'inquiète, tout est en plastique, t'inquiète pas, tu mets dans ta valise, c'est bon. Donc, je me dis, allez, ok, d'accord, allez, c'est parti. Donc, me voilà à l'aéroport avec ma valise. Et je passe, et sachant qu'il y avait mon client derrière moi, parce qu'il y avait une partie qui était français, et donc, il y avait aussi mes clients qui rentraient en France derrière moi. Et ouais, je passe, et il y a le monsieur de la douane, je sais pas quoi, qui me dit de me mettre sur le côté. Et je me dis, ah bah, ça y est, c'est fini, c'est foutu pour moi. Et ciao. Et il ouvre ma valise délicatement, et là, il prend le kit, mais il le cache un peu. Donc, je me dis, bon, ça va, mon client, il passe derrière moi, il va pas voir. Ouais. Et donc, je lui explique, en espagnol, en anglais, comme je pouvais, regardez, c'est fermé, je l'ai jamais ouvert, c'était mon anniversaire hier. J'essaie un peu de me justifier, parce que c'était vraiment trop la honte. Et il dit rien. Moi, je rigole, je lui dis, non, mais regardez, c'était mon anniversaire et tout. Et lui, non, non, il s'en fout, il fait son caf, en fait. Et là, il ouvre le kit et il commence à prendre les menottes, mais vraiment avec deux doigts, en mode, j'ai pas trop envie de toucher, c'est bizarre votre truc. Et il la met devant moi, devant mes yeux, il dit, c'est à vous, ça. Et je suis là, mais prenez tout, espérez tout. Et je vois mes amis qui m'avaient offert ça, qui s'étaient planqués, qui étaient derrière, ils étaient morts de rire, ils pleuraient de rire, je les voyais. Moi, j'étais rouge, transpirée, j'en pouvais plus. Et ils gardaient quand même autour de moi, parce que je savais qu'il y avait mes clients derrière qui passaient. Donc je me dis, s'ils voient que j'ai des menottes, ils vont se dire, mais c'est quoi celle-là, quoi. Donc, ouais, c'était très, très dur. Et puis, en plus de ça, je lui dis, bah oui, c'est à moi, je pouvais pas nier. Et là, il appelle son collègue. Je me dis, bon, bah c'est bon, je vais jamais rentrer en France, enfin, je sais pas ce qu'ils vont faire, je vais aller au poste ou je sais pas. Et il appelle son collègue et il lui demande, il lui dit, c'est bien interdit, si t'as comme objet. Et le collègue, il dit, oui, oui, oui. Et il y a aucun qui rigole, en fait, parce que moi, je me suis dit, ils vont prendre ça au second degré, on va tous se marrer. En fait, pas du tout. Pas du tout, il rigole jamais, les douaniers. J'étais très, très sérieux. Et il a pris les menottes, il les a mis dans sa poche arrière de son jean. Il a tout refermé, le kit, il m'a tout bien remis dans ma valise, il m'a dit, bah c'est bon. Euh, ouais, ok. Donc j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. Et donc mes collègues, évidemment, en pleurs. Ah non, mais ils devaient être trop heureux, tes collègues. Ah non, mais ils étaient morts. Et puis, il y en a un qui me dit, bah vas-y, viens, on va te payer une bière, ça va te faire du bien. Et en fait, j'avais oublié mon téléphone, bah c'était le flic qu'il avait, quoi. J'étais tellement en stress, j'avais, enfin, je suis partie très vite, le plus vite possible. Et il a oublié mon téléphone, donc j'ai dû y retourner. Putain. Oh là. Ah non. Ah, là, le type lui dit, vous êtes charmante, vous n'êtes pas typée italienne. C'était en référence à l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Non, mais du coup, ton client, il l'a vu ou pas ? Bah, en fait, je ne sais pas. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait d'autres collègues qui étaient là. Et donc, il y en a un, il ne savait pas l'histoire, donc on lui explique un peu, il rigole. Et en fait, on faisait la queue pour monter dans l'avion. Donc, il y avait forcément des clients, il y avait plein de monde qu'on connaissait. Et là, ce mec-là, il gueule, il me dit, quoi, t'avais des menottes dans ta valide ? Mais c'est interdit ! Mais il faisait un scandale exprès pour tout le monde entendre, donc re-honte en faisant la queue. Oh là là. Oh non, mais c'est vraiment des bâtards, là. Ouais, franchement, mais ça m'a fait rire. Franchement, en vrai, c'était hyper drôle. Moi, je le prends bien, heureusement. Allez, allez. Merci Flo pour cette intervention. Tu m'entends toujours, ma Gertrude ? Oui. Écoute, voilà, tu as eu une belle réaction de la part de Flo, parce que c'est vrai que cette histoire a été priceless. Merci beaucoup d'avoir ouvert le bal, ma Gertrude. Et on retient du coup la morale de cette histoire. Si on t'offre un kit BDSM avant de prendre l'avion, la réponse est non, tu ne le mets pas dans ta valise. Tout à fait, les menottes ne sont pas en plastique. Ah, parce que si elles avaient été en plastique, ça serait passé ? Ouais, je pense, ouais. Ah, parce qu'en plus, du coup, c'était de la qualité, ils t'ont pris des vraies menottes. Oui, oui, c'était de la qualité. Ils ne sont pas foutus de ta gueule. Ok, bah merci pour cette histoire, ma Gertrude, en tout cas. Merci pour ton live, en tout cas, c'est vraiment cool. Merci à toi. Gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Merci, Gertrude, d'avoir ouvert le bal. Oh, j'ai vu un sub. Un sub. Non, un sub. Merci, Muriane, pour le sub. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous sub, comme ça, ça soutient la chaîne. Voilà. C'est très important. Du coup, pour celles et ceux qui, comme Gertrude, veulent participer en nous racontant leur petite histoire croustillante, vous le savez, il vous suffit de m'envoyer un petit téléphone par message privé sur mon Discord. Mon Discord, c'est Nad Richard. Voilà, ça, c'est le Discord de la commu. Voilà, c'est écrit Nad Richard avec deux H. Tu m'envoies un petit téléphone par message privé. Moi, je t'appelle, je te mets à l'aise, tu nous racontes une histoire et on croustille tous ensemble. Ça fait plaisir, non ? Donc, attendez, je vais voir si j'ai des... Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé... Ah, un truc qui ressemble à un mobile phone. Ah, d'accord. Comme Discord, c'est bleu foncé. Ok. Ok. Donc, j'ai une personne qui veut m'envoyer... Ah, j'ai deux personnes qui veulent m'envoyer un petit téléphone. Les autres, renvoyez-moi un petit téléphone pour me raconter votre histoire. On appelle une deuxième Gertrude. C'est ouf, quand même, parce que pour le speed dating, il n'y a que des mecs qui participent. Et pour les histoires croustillantes, je remarque qu'il y a beaucoup plus de meufs que de mecs. C'est ouf ou pas ? Mais ça, je sais pourquoi. Il y a beaucoup plus d'hommes qui cherchent l'amour. Et il y a beaucoup plus de femmes qui aiment... Voilà. J'ai fait ma petite analyse sociale. Allez, on téléphone à Gertrude, un peu là, qui va nous raconter apparemment son histoire croustillante. Et les autres, en attendant, vous m'envoyez un petit téléphone par message privé sur Discord. Allô, Gertrude ? Je t'entends. Comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Alors, je t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante ? C'est une histoire de date. Une histoire de date. OK, on t'écoute. J'avais matché avec ce mec sur Tinder que je trouvais super beau, super intéressant par message. Mais moi, je n'aime pas trop parler par message. Donc, rapidement, je demande un date. Et on se rejoint en point de rendez-vous. Et là, je le vois arriver. Et déjà, il ne ressemblait pas du tout à ses photos. Oh non, il ne faut pas faire ça, les gars ! Même d'un point de vue, ça ne matche pas. Il est super fermé d'esprit. Et puis, il est un peu beau. Et puis, il est en mode, ouais, le psychologiste. C'est de la merde. Enfin, je ne sais même pas pourquoi il commençait à parler de ça. Enfin, bref, c'était... Ça ne m'attrait pas du tout. Et c'est lui qui devait me ramener chez moi après en voiture. Donc, je ne pouvais pas juste partir. Donc, je me suis dit... Pourquoi c'est lui qui devait te raconter... Attends, parce que le mec, tu le rencontres pour la première fois. Et dès le départ, c'est à lui de te ramener en voiture. Pourquoi c'était à lui de te ramener ? Parce qu'en fait, c'est mes parents qui m'avaient déposé parce que je n'ai pas mon permis. Et du coup, ils m'avaient déposé. Ils m'avaient dit, ouais, ne vous inquiétez pas, je devrais mon transport de retour. Parce que je me suis dit, bon, ça va bien se passer. Gentiment, il me ramènera. Je suis à quelques minutes à peine en voiture. Et je crois que tu m'avais déjà proposé ou un truc comme ça. Donc, je me dis, bon, ça va être un petit peu long, un petit peu chiant. Donc, on s'assoit, on boit un verre. Et là, à la table d'à côté, je vois un mec trop beau. Enfin, trop beau selon moi, en tout cas. Et je ne sais pas, on ne faisait que se regarder. Il n'y avait que des eye contact. Et je ne m'intéressais pas du tout à ce que du coup, mon date me disait. Et je m'intéressais vraiment à l'autre mec. Et alors, attends, attends. L'autre mec, il était avec un copain ou avec une autre meuf ? Au début, il était seul. Et puis après, il y a une meuf qui l'a rejoint. Donc, quand la meuf l'a rejoint, ils n'étaient pas très proches. Je me suis dit, bon, avec un peu de chance, ce n'est pas sa meuf. Mais bon, du coup, c'est chier. Donc, il n'y avait que des eye contact. Je me suis dit, bon, eye contact, ce n'est pas méchant. Genre, ça n'engage à rien de toute façon. Et moi, de toute façon, je suis avec un autre gars là en train de bavarder. Donc, voilà. Je ne te vois pas dans le live. Tu ne me vois pas dans le live. Je pense que là, ça y est, ça s'est relancé. Donc, moi, Gertrude, pardon, on s'était arrêté. Ah, donc, la meuf avec le mec, elle se casse. Et tu vois que le mec, il est là en mode, il rôde un peu. Et après, ça a coupé. Oui. Du coup, je vais vers les toilettes parce que j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes. Et je regarde le mec, il me suit. Comme j'avais prévu qu'il allait sans doute me suivre parce que je voyais qu'il essayait un peu d'approcher. En même temps, il n'osait pas trop. Et là, il me revient dans le couloir. Et je ne sais plus exactement ce qu'on s'est dit. Mais en gros, il me disait... Enfin, il m'a dit, tu es vraiment la fille la plus jolie que je n'ai jamais vue de ma vie. Tu es vraiment incroyable et tout. Et j'étais en mode, ah, merci, tu es pas mal aussi, blablabla. Et après, je ne sais plus ce qu'il me disait. Il me dit, malheureusement, je suis pris. Mais j'aimerais tellement, genre, si je n'étais pas pris, j'aimerais tellement me marier avec toi. Et j'étais là, oh, ok. Oula, il baisse d'un cran, là, d'un coup. Bah, je ne m'y attendais pas. Et j'étais en mode, ah, du coup, c'est dommage pour toi. Parce que moi, j'étais libre de base. Et après, il me dit, ouais, c'est dommage. Et comme s'il me fait une accolade. Et après, il part. Et moi, parce que je devais vraiment aller aux toilettes et tout. Et ensuite, je retourne vers mon date. La soirée finit de se passer. Et mon date avec qui c'était ennuyeux me ramène chez moi. Et après, on a mis fin à tout ça. Mais ici, on n'est pas fini. Parce que du coup, je réfléchissais. Et j'étais tiraillée parce que, ok, c'est un mec en couple. Et en même temps, il me plaisait trop. Et en même temps, il n'avait pas l'air d'être sérieux avec elle. Enfin, je ne savais pas du tout. J'étais un peu paumée dans ma vie à ce moment-là. Donc, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Et du coup, je suis retournée au restaurant où on était allées. Ouais. Et j'ai donné mon Facebook au serveur pour lui dire, si vous revoyez ce gars, donnez-lui mon Facebook. Et du coup, plusieurs jours plus tard, j'ai reçu un message sur Facebook de lui. Et je réalise dans son profil qu'en fait, il était marié avec deux enfants. Non ! Du coup, là, ne vous en faites pas, j'ai tout de suite coupé court. Enfin, j'ai comme... On a continué un tout petit peu à parler, mais c'était vrai, il n'y avait rien d'ambiguï. Dès que j'ai su ça, j'étais en mode, non, c'est mort, moi, je ne brise pas une famille. S'il avait été en couple et que ce n'était pas sérieux, peut-être, pourquoi pas ? Et encore, je ne suis pas sûre, mais là, non, c'est mort. Ah ouais. Et au final, je lui disais que moi, je n'allais rien faire parce que c'est sa situation, quoi. Et de temps en temps, il m'envoyait des messages en mode, c'est bon, ma femme n'est pas là, on peut enfin parler. J'étais en mode, il ne va rien se passer, rappelle-toi. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté de répondre aux messages. Et je crois que quelques semaines plus tard, il m'envoie un message qui me dit, bon, ça va, je n'ai plus besoin de me cacher, ma femme m'a trompé avec mon meilleur ami, on va divorcer. Donc, gros karma pour lui. Waouh, putain ! Gros karma, j'étais là, mais waouh, comme quoi, justice pour... Je ne sais pas si c'est justice pour sa femme parce que du coup, elle a fouetté aussi, mais... Je pense que ça n'allait pas dans leur couple parce que pour que lui, il soit aussi investi pour tromper sa meuf et qu'elle, elle se tape le meilleur ami, ça ne devait plus aller depuis très longtemps entre eux. Oui, je me doute. Mais du coup, j'ai quand même, malgré tout ça, trop bourbier, je ne veux pas rentrer là-dedans, j'ai coupé court. Je crois que j'ai fini par le bloquer ou le unfollow et ça s'est arrêté là. Et du coup, c'était mon double date. Non, mais trop drôle, t'imagines. Moi, j'espérais trop, tu sais, quand tu commençais à raconter l'histoire, que ça y est, en fait, t'étais avec lui depuis 5 ans maintenant et que vous étiez grave heureux, genre, ça aurait été ouf, tu vois. Mais non, écoute, la série Netflix s'arrête là. Il n'y a pas de saison 2. Non, malheureusement. Mais en vrai, quand je suis rentrée de chez moi après le date ennuyeux, je n'ai pas réussi à dormir pendant toute la nuit et je ne faisais que penser à lui en mode, non, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, genre, le mec. Enfin, je ne le connais pas, mais vraiment, je n'arrêtais pas de penser à lui. Et là, la désillusion. Ah ouais, non, mais j'avoue, j'avoue, parce que, tu sais, bon, ouais, le mec avait une femme, des enfants, enfin, gros, tu ne peux pas faire ça, quoi. Pas quand tu es dans cette situation-là. À la limite, tu quittes ta femme si tu n'es pas bien, mais... Ah ouais, non, ce n'est pas possible. Voilà, et moi, je ne voulais pas créer plus d'histoires qu'il y en avait déjà. Je ne voulais pas rentrer dedans, donc j'ai juste tout laissé. Ah oui, mais du coup, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que c'était sa femme au resto ? Bah, je pense que oui, du coup. Parce que j'ai vu les photos, elles ressemblaient, donc je pense que ça devait être elle. D'accord. Ah ouais, donc le mec, il n'a eu aucun scrupule à faire des high contact à une autre meuf alors que sa femme était en face de lui au resto, quoi. Mais même dans les toilettes, enfin, dans le couloir de toilettes, il m'avait dit « Ouais, si je n'étais pas pris, j'aimerais me marier avec toi. » Enfin, cette phrase, quand même. Ah ouais, mais c'est clair ! Non, mais je pense que c'était un bon bâtard, le mec, quand même. Parce qu'effectivement, tu vois, il peut te dire « Excusez-moi, je suis désolée, je ne devrais pas parce que je suis engagée ailleurs, mais je viens d'avoir un coup de cœur pour vous, je ne sais pas ce qui m'arrive, tu vois. » Mais le délire de « Ça y est, vas-y, les violons ! » « Ah, je voudrais me marier avec vous, mais ta gueule, quoi ! » Ouais. Ouais, c'est un peu un beau parleur. C'est un beau parleur. Mais en tout cas, merci pour cette histoire, ma Gertrude, parce que j'avoue, c'est croustillant. Tu sais, ça fait vraiment série Netflix, quand même, le début. Ah oui, je ne m'y attendais pas du tout non plus. Non, mais sacrée histoire, quoi ! Eh bien, merci, merci, ma Gertrude, d'avoir participé. Merci de nous avoir fait croustiller avec toi. Pas de souci, j'espère que vous avez tous apprécié. Et ensuite, je regarderai les messages du chat par rapport à ça pour savoir ce que tout le monde a dit. Ça marche, ça marche. Passe une bonne journée, Gertrude. À bientôt. Bravo. Merci, toi aussi. Bye. Non, mais ça, c'est un truc de ouf. Ça, franchement, les histoires comme ça, c'est un truc de ouf. Vraiment, mais moi, j'adore, parce que quand même, c'est super croustillant, et en même temps, bah, c'est... Tu sais, tu te dis, ah, les pauvres, quoi. Cela dit, de toute façon, maintenant, ils sont séparés. Même si, avant même qu'on sache que ça n'allait pas trop dans son groupe, de toute façon, on s'en doutait. Moi, je pars toujours du principe que si quelqu'un peut te faire ça pour toi, il te le fera à toi. Il faut toujours retenir ça. Imagine, Nad, tu vas au resto avec ton mec, et il dit qu'il va aux toilettes pour draguer une meuf, et lui, lui dire qu'il veut se marier avec... Non, mais c'est clair. Mais c'est clair, quel enfer. Cela dit, encore une fois, c'est ce que je disais à Gertrude, ça ne devait vraiment pas aller dans son couple pour que la meuf se tape son meilleur ami. Lui, il essayait de la tromper, et elle, elle le trompait déjà. Donc, clairement, en fait, ça n'allait pas entre eux, et puis, ils n'osaient pas se séparer. Ça, c'est... Je pense que c'est vraiment un fléau de ne pas réussir à se séparer, alors que, bah, il faut se séparer, tu vois, que ça ne marche plus. Les mecs ne dites jamais que vous voulez vous marier avec une fille que vous venez de rencontrer, ça les fait flipper. Bah, oui, c'est clair, c'est ultra flippant, mais n'importe qui, paf, ça fait flipper, et puis, il y a des gens aussi que ça va séduire, tu vois, ça dépend de chacun, mais honnêtement... Bref, je... Salut, Nat, ça va ? Je suis vendeur de glace d'avant-hier. Salut, comment ça va ? Alors, est-ce que t'as eu du monde ? Est-ce qu'on t'a envoyé des petits messages après le speed dating ? Pour celles et ceux qui veulent nous raconter leurs histoires croustillantes d'amour, d'amitié, de rupture, de trahison, de croustillance, comme de date, vous m'envoyez un petit message, un petit téléphone par message privé sur Discord, mon Discord, c'est Nad Richard, et moi, je vous appelle et vous nous envoyez vos histoires, et on va croustiller tous ensemble. Ça va être drôlement bien. Je crois que c'est ici, oui, c'est ici, attention, téléphone, hop, 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 on téléphone à Alphonse, je pense. Attention, on téléphone à Alphonse, c'est parti. Les autres qui veulent participer, vous m'envoyez un petit message, un petit téléphone par message privé sur Discord. Allô ? On attend qu'ils ou elles répondent, mais ça ne répond pas. Gaston, il y a téléphones qui sont, mais personne ne répond. Allô, allô ? Ah, ça y est. Alors là, tu as ton micro coupé, donc il faut que tu découpes ton micro, il faut que tu cliques sur le micro juste à côté, voilà. Allô ? Oui, j'ai réussi. Salut Gertrude, comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Tu m'entends bien ? Moi, oui. Est-ce que toi, tu m'entends bien aussi ? Je t'entends bien également. Alors, je t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante ? Alors, moi, ça ne va pas être mon histoire personnelle, mais celle de mon grand frère. Ok. Je pose un peu le décor. Mon frère, du coup, se fait deux enfants avec les femmes. Alors, excuse-moi, Gertrude, Gertrude, parle bien dans ton micro et bien fort, parce qu'on ne t'entend pas très bien. Ah, merde. Voilà, là, c'est bon. Donc, il n'y a pas de souci. Vas-y, reprends. Ouais, donc, mon frère fait sa vie avec une femme, fait deux enfants, se marie, donc jusqu'à là, tout va bien. Donc, c'est le mec du resto de tout à l'heure ? Voilà. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Cindy, c'est la marraine de sa fille, et sa fille, du coup, porte le nom de cette femme-là, Cindy. Parle bien dans ton micro, Gertrude, on ne t'entend pas. Oh, mince. Parle bien dedans, j'en parle comme ça. Hop, là, c'est mieux comme ça ? Ouais, 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 c'est mieux. Donc, pardon, redites ton histoire de nom de famille, parce que je n'ai pas compris, du coup. En fait, la femme de mon frère avait une meilleure amie qui s'appelait Cindy, et c'était la marraine de sa fille. Donc, ça veut dire que ma nièce porte aussi le nom de Cindy en deuxième prénom. D'accord. Sauf que mon frère a fait cocu sa femme avec cette meilleure amie. Sa femme s'en est rendue compte une fois qu'ils étaient mariés, chaque trois mois après leur mariage, et donc, pour toujours maintenant, leur fille va porter le nom de la maîtresse de mon frère. Putain ! Et j'imagine que Cindy, elle a disparu du paysage, quand même. Elle a disparu du paysage en annonçant qu'elle était enceinte. Non ! De ton frère ? Apparemment, non. Apparemment, non. Putain, t'imagines si elle était... Apparemment, non, mais comment on peut en être sûre ? Parce que du coup, ma belle-sœur, enfin, mon ex-belle-sœur maintenant, s'est renseignée auprès d'autres amis qui avaient gardé un petit peu le contact avec la maîtresse de mon frère. Et donc, du coup, ils ont attendu, ils ont gardé contact avec elle jusqu'à ce qu'elle accouche et qu'ils voient un peu la tranche de l'enfant. OK, et c'est bon, il n'y avait pas de traits en commun ? Voilà. Voilà, voilà. Mais du coup, voilà, ma nièce s'appelle comme la maîtresse de mon frère. C'est un peu chou. Et attends, mais ce bébé-là, on sait qui est le père ? D'après ce que j'ai cru comprendre, cette femme-là a aussi été la raison pour laquelle ma sœur s'est séparée de ce mec qu'elle avait avant, parce qu'elle a été traînée là aussi, cette femme-là. Et du coup, elle traînait en fait un peu partout. C'était un aéroport. Je pense, cette femme-là, elle était vraiment bon bête. Donc, on ne sait pas vraiment qui est le père. Non, mais attends, mais elle avait un problème avec ta belle-sœur, cette meuf, parce que c'était sa meilleure amie, ta belle-sœur, genre, elle garde en meilleure amie quelqu'un qui se tape ses mecs. C'était sa meilleure amie parce qu'elle tapait les mecs des autres, dont celui de ma sœur. Mais jamais le sien, sauf que quand les gens, au bout d'un moment, se tapent les amis des autres, c'est qu'au bout d'un tour d'avenir peut-être tard, ma grande. Ah, ouais. C'est chaud ! Non, mais c'est chaud. Et du coup, ton frère, il n'est plus avec la mère de son enfant ? Non, non, non. Ils ont divorcé. Ils ont divorcé 4-5 mois après leur mariage. Oh, là, là. En sachant que mon frère, c'est la deuxième fois qu'il met sa... Il a eu Sam avec d'autres enfants avant et il avait fait la même bête. Ah, oui, d'accord. Donc, c'est pas infidèle, ton frère. Disons qu'il a envie de l'être, mais bizarrement, il réfléchit trop facilement avec la partie du bas plutôt qu'à la partie du haut. C'est pas sa faute, finalement. Oh, si, un peu. Faut prendre sa responsabilité. Mais bon, c'est mon frère, j'ai envie de pas. Oui, bien sûr. OK, quelle histoire. Merci pour cette histoire, ma Gertrude. C'était pour le moins croustillant, effectivement. Au plaisir. À bientôt, ma Gertrude. Ciao. Ciao. Non, mais t'imagines. T'imagines. T'as donné comme deuxième prénom à ta fille, à ton bébé, le prénom de ta meilleure amie et elle, pour te remercier, elle se tape ton mec. Cela dit, ton mec aussi. Il se tape... Oh, non, mais ça, c'est haute trahison, quoi. C'est encore un cliché sur les hommes ? Tu dis qu'elle était pas à ton goût physiquement, je te demande si c'était... Encore un cliché... Bah non, c'est pas un cliché sur les hommes. C'est juste ce mec-là à penser avec sa bite plutôt qu'avec son cerveau. C'est pas sur les hommes, on parle de ce mec-là. Faut prendre rendez-vous avec Nat pour ton frère. Oui, j'avoue, j'avoue, ton frère peut prendre rendez-vous avec moi s'il veut, ma Gertrude. Moi, je peux essayer de l'accompagner pour essayer d'évoluer un peu. La croustillance de l'histoire. Non, mais oui, oui, oui. Là, c'était bon. Pour celles et ceux qui veulent participer et nous raconter leur histoire du coup croustillante, vous savez, vous m'envoyez un petit téléphone sur mon Discord. Il y a un petit logo Insta, mais c'est aussi mon Discord. Ned Richard. Et ça, c'est le Discord de la commu. Vous m'envoyez un petit téléphone par message privé. Moi, je vous appelle. Et puis, on croustille tous ensemble. C'est très sympa. Allez, on appelle une autre Gertrude. C'est trop drôle, il n'y a que des Gertrudes pour raconter leurs histoires. J'adore. Attention. On attend de voir. Allô ? Tu m'entends ? Salut, Gertrude. Ça va ? Ça va, et toi ? Ça va très bien, merci. Oui, je t'entends bien. Alors, je t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire, Proustillante ? Je suis un peu émue. C'est la première fois que j'appelle quelqu'un sur Discord et sur Twitch. Donc, c'est ça pour toi et pour ta commu. Fais un vœu, comme pour toute bonne première fois, il faut faire un vœu. Que j'ai une belle vie. Franchement, on va être simple. Merveilleux. Simple et pratique. Merveilleux. Alors, je t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante ? Alors, moi, l'histoire croustillante, c'est un peu pas très drôle, mais maintenant, moi, j'en rigole beaucoup. Ouais. Donc, en fait, ce qui s'est passé, j'ai eu une relation qui s'est terminée, heureusement, il y a trois ans, qui a duré sept ans. Donc, j'avais 19 ans à cette période-là. Donc, on s'écoutait, j'avais 26, 27 ans. OK. Et ce qui se passe, c'est que pendant le premier confinement, ils décident de venir avec moi et de se confiner avec moi. Donc, j'étais super contente, j'étais en feu. Je me suis dit, trop cool. On va Ken. Et en fait... On a que ça à faire. Exactement, c'est ça. Je me suis dit, trop bien, parce que moi, j'étais obligée d'aller en entreprise tous les jours. Et lui, non. Et en fait, je me rends compte, il n'y avait pas de connexion internet dans mon appart. Donc, je lui ai dit, écoute ce qu'on va faire, je te passe mon téléphone, comme ça, tu utilises le partage de connexion et toi, tu me passes un des tiens parce qu'il y en avait deux. D'accord. Et voilà. Et tout se passe à peu près bien jusqu'au moment où, à chaque fois que je rentre, il me met la misère totale. C'est-à-dire qu'il fait la gueule, il dit, mais tu ne te maquilles pas assez, tu ne fais pas assez d'efforts pour moi et tout. Je suis en mode, bah, toi, tu te maquilles quand j'arrive à la maison ? Non. tu fais ce que tu veux. Et en fait, entre-temps, j'apprends que, parfois, tu sais, il reste très longtemps sur son portable et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'amusait à envoyer des messages à une petite stagiaire qui a payé, elle avait 21 ans à peu près, c'était une petite jeunette, et à qui il disait constamment, t'inquiète pas, après le confinement, je quitte ma meuf et on se met ensemble. Sauf que ça arrivait au stade où la fille était convaincue de ça et que derrière, elle attendait. Après lui, ce qui est normal, il lui vendait ça. Et donc, ça me faisait énormément souffrir. Je passais mon temps à pleurer dans mon lit à côté en me disant mais je souffre trop et lui était à côté du lit, sous la couette, en train d'envoyer des petits messages en mode en soum-soum pour dire mais comme ça, elle me voit pas, elle se rend pas compte que j'envoie des messages. Mais attends, parce que donc, tu lui avais dit que t'avais cramé ce qu'il faisait et lui, il continuait ? Oui. Ah mais oui ! Et il disait mais non, c'est une autre personne. Je me prends pas pour une débile, il est une heure du matin, t'envoies des messages. Et je le voyais. On peut voir les écrans la nuit. Oui. Le problème, c'est que je pouvais pas me débarrasser de lui. Je pouvais pas, on était confinés. Justement, comme ça, il prenait une prune, le bien fait pour sa gueule. Ah non, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il pouvait même pas partir dans un petit village, loin de là où il habitait. Donc lui, il était dans le sud de la France. Moi, à ce moment-là, j'étais à Lyon, enfin à Lyon, dans un village à une demi-heure de Lyon. OK. Et le souci, c'est qu'on était venus du sud jusqu'à là avec ma voiture. D'accord. Oui, donc vraiment, il avait pas d'autre choix. Le bourbier. C'était un bourbier pas possible. Et à un moment, donc on se dispute pour une énième fois, il arrive à atteindre le point Godwin. Je me fais traiter d'Hitler. Donc, c'est quelque chose d'un peu con, tu vois, je vais le voir, je lui dis, écoute, vraiment, bon, on décide de se séparer, OK, mais j'ai vraiment essayé de faire tout ce que je pouvais pour la relation, de faire les choses bien, je suis désolée. Il me regarde, il fait, mais tu sais, Hitler aussi, pour sait faire les choses bien. Quel bâtard ! Et il me dit, oui. Oui, et là, je lui dis, écoute, ce qu'on va faire, c'est que là, je contactais 1500 euros d'amende, je m'en fous, je te ramène dans le sud, c'est pas grave, enfin, le respect, il est mort. Ah ouais ! Et donc, je dis, c'était impossible que j'accepte ça, ceux qui savaient très bien, je pars faire, dans ma chambre et faire ma vie, me coucher et tout, parce que c'était le soir. Évidemment, lui, au plein milieu de la nuit, il arrive, il me fait un câlin en mode, je suis désolée et tout, donc je craque. Oh non ! OK. Non, mais j'étais un pigeon du début jusqu'à la fin. l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire dans une relation, c'est moi. OK. En fait, après, j'apprends. Un peu plus tard, je voyais qu'il avait des attitudes un peu étranges et j'apprends, mais qu'il continue à parler avec cette fille-là, je me dis, bon, écoute, au bout d'un moment, mec, si tu veux lui parler, vas-y, enfin, en fait, je m'en... Arrivée à une fin de relation, en fait, tu t'en fous un peu de tout ce qui se passe, mais t'es quand même avec la personne parce que t'as des sentiments. Ouais. En fait, il me dit, oui, mais je lui dis, mais pourquoi tu restes avec moi ? Et il me dit, mais en fait, je reste avec toi, parce que je pense que je... Pardon, j'ai dit mon prénom. C'est pour toi, moi, si j'ai pas de problème avec ça. C'est pas grave. Il dit, je trouverais pas quelqu'un comme toi. Je dis, d'accord, il dit, et en fait, parce qu'il avait une particularité qui, pour moi, était OK, mais qui était assez clivée dans notre relation, c'est qu'il était genderfluide. Ça veut dire quoi, genderfluide ? C'est-à-dire que de temps en temps, il s'identifie avec une femme, de temps en temps un homme ? c'est ça. De temps, il s'identifie 80% du temps comme un homme et 20% du temps, il s'identifie comme une femme et donc il s'habille en femme, il aimait se maquiller, il aimait un peu de faire tout ça. D'accord. Et en fait, il disait, mais je vais jamais me retrouver avec quelqu'un qui accepte ça. Parce qu'en fait, il s'est révélé être comme ça, peut-être après 5 ans de notre relation, mais je l'aimais, je me suis dit, bon, c'est pas grave. quand tu te sens femme, t'es ma meilleure amie et quand tu es un homme, tu es mon copain. Mais moi, je le clivais comme ça parce que malheureusement, je ne suis pas attirée par les femmes et encore moins avec un homme qui s'habille en tant que femme et qui récupère les attributs féminins. Ok. Donc en fait, il avait décidé de rester avec moi parce que j'acceptais ça. Donc il avait tout le confort de la relation, d'avoir du soutien, d'avoir du sexe s'il voulait, toutes ces choses-là. Et par contre, à côté de ça, il vivait d'autres relations avec d'autres personnes même s'il n'allait... Alors je pense qu'il m'a trompé, on ne va pas se le cacher. Mais même s'il disait qu'il ne me trompait pas, mais comme ça, il avait tuissé un peu les deux. Donc... Waouh ! Et qu'est-ce qui fait que tu as réussi à sortir de cette relation, du coup ? Alors, ça va être très dark, malheureusement, c'est que je me suis rendu compte qu'il me violait, qu'il y avait des viols conichugales, mais vraiment... Enfin, voilà, je me réveillais la nuit et je me retrouvais avec son pénis dans les fesses, on va dire ça de manière très élégante. Et quand je me suis rendu compte que ce n'était pas OK, je pense que mon cerveau a switché, il a commencé à péter un plomb, on commençait à s'engueuler. Souvent, quand il m'engueulait, je ne disais rien, enfin, je pleurais. Et là, dans ces moments-là, quand j'ai un peu décompensé tout ça, je suis... En fait, je pétais les plombs, enfin, je me gueulais alors que je gueule jamais, je me fâchais énormément et donc, au bout d'un moment, il s'est dit, je vais la quitter pour la énième fois, je vais partir et elle va être super triste et elle va me rappeler. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il est parti et je ne l'ai jamais rappelé parce que j'ai été hyper soulagée qu'il parte, vraiment le poids sur les épaules qui s'est envolé et... Ah, putain ! Et en fait, et pendant des années, enfin, pendant jusqu'à... Ça fait depuis janvier de cette année, donc depuis deux ans à peu près, deux ans et demi, qu'il n'essaye plus de me recontacter. Mais sinon, il me recontactait, il m'envoyait des messages, il m'envoyait des mails, enfin, c'était affreux. Donc voilà. Et tu n'as jamais porté plainte pour les viols, etc. ? Non, parce qu'en fait, le problème d'aller porter plainte pour du viol, surtout du viol conjugal parce qu'en plus, on était taxé, c'est qu'il faut avoir des preuves et aller devant la justice pour me dire, mais non, mademoiselle, ce n'est jamais arrivé, vous n'avez pas de preuve, devant quelqu'un qui va arriver en mode, non, mais je suis quelqu'un d'incroyable, donc c'est impossible que ça arrive. Vous vous rendez compte, elle me fait ça parce que je suis genderfluide, parce qu'il le fera, je n'ai pas envie. Je ne veux pas me battre, je n'ai pas les épaules pour me battre là-dessus. T'as trop peur de ça. Et c'est... Enfin... C'est ça. Je comprends. Je comprends. Oh, mon Dieu. Oui. Mais je me suis fait suivre, là, ça va, mais c'est très très long à aller mieux et franchement, force à toutes les personnes à qui ça va mieux, il faut se faire accompagner. Moi, je me suis fait accompagner par une psy, par une hypnothérapeute et ça a très très bien fonctionné. Et là, aujourd'hui, ça va mieux ? Mais ce n'est pas simple. Oui, là, maintenant, je mets un petit Gustave qui est adorable, franchement, il est top. Trop cool. Il est incroyable, tu vois, et c'est très très chouette. Ok. Et ben, merci pour cette sacrée histoire. Alors, c'est vrai que le début, il était croustillant, la fin est moins fun, mais merci. La fin est moins fun. Mais dans tous les cas, de toute façon, tu sais, il faut en parler. Tu sais, si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va écouter ton histoire et qui va se rendre compte ou qui va ouvrir les yeux sur sa propre histoire, tu vois. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il faut libérer la parole sur ces choses-là parce que tout le monde s'imagine que le viol conjugal, ça n'existe pas, etc., si ça existe et malheureusement, beaucoup plus que ce qu'on croit. Ça, c'est ça. En fait, c'est clairement, pour les personnes qui peut-être ne s'en rendent pas compte, c'est si tu as une relation sexuelle où tu ne veux pas ou tu n'es pas dans le mood ou la personne vivant ne fait jamais du sexe. Donc, en fait, si tu le sens avec une toute légère pression, c'est que c'est pas OK. C'est surtout ça, en fait. À part si c'est dans votre couple, les règles sont mises de se réveiller la nuit en faisant du sexe. OK, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas conscient que tu te retrouves avec un pénis quelque part, peu importe où, c'est pas OK non plus. Un pénis ou une vulvaire, on s'en fout. C'est pas sale. C'est pas OK. C'est clair. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette histoire et pour ce message qui est un peu plus important. Oui, oui, oui. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tes lives et tous tes conseils. Tu m'as beaucoup aidée aussi. J'ai oublié de dire tes vidéos. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée, Gertrude. À bientôt. Merci. À toi aussi. À bientôt. Donc, comme vous l'observez, même si l'histoire peut être un peu plus dark à la fin, vous pouvez m'envoyer un petit téléphone par message privé sur Discord. Mon Discord, c'est Nad Richard et puis je vous appelle. Moi, je trouve que c'est important aussi. J'allais dire, c'est cool. C'est important de véhiculer ce genre de message. Donc, franchement, n'ayez pas peur de venir raconter vos histoires. Voilà. Du coup, j'ai été V-World pas mal de fois. Ça veut dire quoi ? Tant que c'est pas dans l'oreille. Force à elle. Moi, vous savez quoi ? Pour rester dans le thème, je vais vous raconter une autre histoire. Je me souviens d'une fois, j'étais partie dans une maison avec des potes YouTubeurs. Et un soir... Mais je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je vous la raconte puisque ça va ensemble. Et un soir, on était tous ensemble. On était tous ensemble. Enfin, on était dans le salon, quoi. Et tout le monde était sur le canapé. Et puis moi, j'étais sur un petit tabouret parce qu'il n'y avait plus de place sur le canapé. Et à un moment, je sais plus, j'entends un des potes YouTubeurs derrière moi qui fait le con et tout. Et je sens... C'était l'été, donc j'avais les épaules nues. Et je sens quelque chose sur mon épaule. Vous voyez ? Vous savez quoi ? J'ai la respiration qui se coupe à raconter ça. Et je sens qu'il met sa main sur mon épaule. Et il regarde. Enfin, je regarde. Et en fait, ce n'était pas sa main. C'était sa bite. Devant tout le monde. Voilà. Et vous voyez, ça me met dans un état de raconter ça. Et du coup, ça a évidemment fait rire plein de gens qui étaient en train de regarder ça parce qu'on était une dizaine dans la salle. Ça a fait rire plein de gens. Et moi, je me suis rendu compte que c'était grave à ce moment-là. Et donc, je lui ai dit « Mais putain, mais t'es un malade. » Et je suis partie dehors en pleurant. En pleurant. Et je ne dirai pas quel YouTuber c'était parce que je ne veux pas lancer du drama. Mais si un jour, on me pose la question, je n'hésiterai pas. Enfin, si un jour, la justice me pose la question, je n'hésiterai pas à le dire. Et donc, voilà. Donc, moi, je suis partie pleurer dans le jardin et il est venu s'excuser après. Mais au début, il trouvait que c'était drôle et que j'étais un peu une hystérique de partir en pleurant. Pourquoi tu le caches ? Un truc comme ça, il faut le dire. Parce que, si tu veux, j'ai choisi de ne pas porter plainte. Donc, le dire sur... En fait, le dire sur Internet, ce serait de la diffamation. Ce n'est pas Internet de gérer ce problème-là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. Non, je ne connais pas Léo Grasset. Donc, non. Mais voilà. Et c'est super grave. Et quand je vois tous les gens qui étaient présents, qui étaient présents, qui ont vu la scène et qui continuent de travailler avec lui, je me dis, ah ouais, d'accord. Ok, pas de problème. Parce que c'est ce qu'on appelle une agression sexuelle. Ils l'ont vu, il y en a que ça a fait rire en direct. Et pas de problème, quoi. Pas de problème. Bien sûr, la bonne vieille hystérie féminine. Et voilà, exactement. Les détectives privées vont être de sortie. De toute façon, ce n'est pas difficile. Je vous dis que j'étais partie en vacances avec des potes youtubeurs. Ce n'est pas compliqué d'identifier les premiers suspects. Mais bref, est-ce que ce youtubeur est toujours actif ? Un peu. Ce n'est pas une resta, mais un peu quand même. Il ne faut pas le lancer en pâture sur la place publique et me dire... Non, mais c'est ça. Moi, j'estime que ce n'est pas sur Internet qu'il faut balancer des trucs comme ça. Si j'avais voulu porter plainte, il aurait fallu que je le fasse. Honnêtement, je ne le ferais pas. Parce que de la même façon que Gertrude, je n'ai pas envie de me lancer dans un truc comme ça. Par contre, si demain, j'entends qu'il y a des femmes qui ont été agressées sexuellement par lui et qui veulent s'unir pour dire qu'on va bien le niquer, je n'hésiterai pas à dire que je témoigne que moi aussi, j'ai été victime. Nad, c'est quoi ton astuce bostée du jour ? J'ai bien dormi. Tu es restée avec eux après pendant les vacances ? Oui. Tu sais quoi ? Je vais te dire pourquoi je n'ai pas pris conscience sur le moment que c'était une agression sexuelle. Je me suis juste dit que c'était une blague lourde parce qu'à l'époque, on ne parlait pas autant de ces choses-là et je n'avais pas compris que c'était si grave que ça. Aujourd'hui, je me rends compte. L'humour gras des beaufs. Oui, c'est ça. Je me suis dit que c'était juste de l'humour gras. En fait, non, la bite posée sur mon épaule, ce n'est pas de l'humour gras. C'est ce qu'on appelle une agression sexuelle. J'avais quel âge ? J'avais 22 ans. 22 ans ? Voilà. Et je pensais vraiment juste que c'était normal. Que c'était normal que les garçons fassent ce genre de blague. Voilà. On ne sait jamais comment réagir dans ces moments-là. Il ne faut jamais culpabiliser. Je lui ai quand même dit que c'était un grand malade parce que j'avais conscience que ce n'était pas normal mais je vous dis, ce n'est pas plus que ça. Je viens d'arriver, j'ai raté la story. Ce n'est pas grave, tu regarderas en replay. À l'époque, on minimisait de ouf ce genre de truc. Il avait quel âge ? Il était un peu plus âgé que moi. Je ne sais pas, il devait avoir 26. 26, 27. Ça a l'air chaud, c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai décidé de ne pas rendre le truc plus grave que ça. Mais voilà. Mon mec m'a fait ça des fois mais il me demande d'abord oui, bah oui, de toute façon, si c'est consenti, c'est OK. C'est juste que là, de toute évidence, en plus, j'avais un mec à l'époque, c'était certainement pas consenti. Tu devrais lui ouvrir les yeux que c'est une agression. Non, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je t'assure, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Non, ce n'est pas normal si une femme me posait un boop sur l'épaule sans me demander, ça me gênerait. Bah oui, oui, c'est ça. Bah oui, oui. Enfin bref. Bon, allez, on passe aux autres histoires. Je regarde qui m'a envoyé un petit téléphone par message privé. Allez, on appelle, hop là, accepte DM, on appelle Alphonse qui me dit je suis un mec. Allô, Alphonse. Allô, allô ? Salut. Comment ça va ? Ça va ? Ça va, j'ai un petit écho, je ne sais pas si ça va même chez moi. C'est peut-être parce que tu n'as pas coupé le son du live. Si tu regardes le live en même temps, il faut que tu coupes le son. Ça devrait aller normalement, non ? Oui. Tu m'entends bien ? Ah bah moi, je t'entends parfaitement bien, c'est juste pour toi. Ok. Alors, on t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante ? Alors, pour remettre en contexte, c'était il y a 5 ans, en Chine. J'étais en dernière année de master, en échange. J'étais dans une université qui était à Shanghai, un peu dans la périphérie de Shanghai, donc pas pleinement au centre, pas là où se situent les boîtes, les bars, etc. Ce qui n'était pas plus mal en soi, pour se concentrer sur les études, mais ça n'empêchait que le week-end, on allait quand même au centre faire la fête. Ouais. Le problème, c'est que Shanghai, c'est une ville assez chère, donc quand on va faire la fête, souvent, on rentrait le lendemain au premier métro. Sinon, il faut prendre le taxi, c'était faisable, si on était plusieurs, mais compliqué quand même. Ok. Donc, il y a un soir où je suis allé avec les camarades, avec les gens de ma promo, on est sortis en boîte, et j'étais vraiment crevé, mais je me suis forcé à y aller, et au final, à 2h du matin, j'en pouvais plus, j'avais juste envie de rentrer, mais personne n'était chaud pour rentrer. Donc, j'étais un peu, je ne sais pas si tu vois un peu le sentiment, très fatigué, mais pas pouvoir rentrer. Un Uber pour rentrer, c'était peut-être 40 euros, et ça faisait vraiment chier pour le coup. Ok. Donc, je n'avais pas de copine à l'époque. Je me suis dit, bon, pourquoi pas farfouiller sur Tinder, essayer de trouver un endroit pour crash, un endroit pour passer la nuit. Donc, on ouvre Tinder, je fais 10, 15 swap, et là-bas, ça marche plutôt bien, en Asie en tout cas. on va dire qu'à 2h du matin, sur 15 swap, les 10 swap sont passés. Enfin, les 10 swap, c'était des matchs. Ouais, ok. Je parle vite fait, et c'est un peu compliqué de dire à la fille, en fait, j'étais dans un, comment dire, c'était pas un dilemme, mais j'avais à la fois envie d'un endroit où dormir, et pas spécialement envie de faire quoi que ce soit. j'avais juste envie de me poser quelque part, et s'il y avait quoi que ce soit en plus, bonus, D'accord, ok. Et je parle à une meuf, une chinoise, et je crois que c'était écrit 29 ans, j'avais 20 ans à l'époque, c'était écrit 29 ans sur la fiche Tinder, bon, pas de problème, c'est pas gênant. Et je lui dis, écoute, je suis dans le centre, en fait, c'est un peu compliqué, je peux pas faire le forceur et lui dire... bien sûr, j'ai juste envie de dormir. Donc j'ai essayé un peu de taper par là, et je lui dis, écoute, je suis dans le centre, je suis sorti, j'ai juste envie de me poser, je peux pas rentrer chez moi, j'ai envie de me poser, de parler, de discuter, et tout. Et la meuf, elle me fait, t'es sûre, t'as pas envie juste de ken, quoi. Et moi, je lui fais, bah non, honnêtement, j'avais pas envie de ken. Ok. Honnêtement. Et elle me fait, bon, ok, viens chez moi, j'ai un canapé, mais tu peux rester chez moi. Donc honnêtement, parfait. C'est tout ce que je cherchais, et le lendemain, je repartais. Enfin, c'était dans ma tête, c'est comme ça. Elle habitait dans une coloc, c'est vraiment un gros appartement à Shanghai, donc j'arrive là-bas à 2h30, 3h du matin. Et cette fille-là, elle travaillait le lendemain, je me rappelle. Et j'arrive, je sors de boîte, je fais la clope, etc. Elle me fait, bah c'est que, va te doucher, t'as une serviette là. Putain, ok, c'est sympa. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Genre super gentille, elle était à moitié crevée, elle bossait le lendemain, honnêtement, j'étais gêné, mais bon, j'étais aussi crevée, j'avais envie de dormir. Et elle me dit, bah va te doucher, etc. Je rentre dans la chambre, je reviens dans la chambre, de ce fait, et je vois, elle était en train de dormir, elle était inclinée sur le côté, mais pas vers l'axe du lit, vers l'extérieur du lit. Elle était inclinée, je me mets dans le lit, je lui parle vite fait, mais la fille, je lui ai envoyé pas un message sur Tinder, quoi. J'avais son WeChat, et c'était tout. Et je lui parle, et là, elle se retourne, elle commence à me chauffer, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, honnêtement, j'ai pas eu le temps de réagir, et c'était pas du mal, je m'en plains pas. Et donc, voilà, on fait ce qu'on a à faire, presque toute la nuit, elle va au tap le lendemain, et elle me fait, le lendemain, tu pars et tu flanques la porte, donc je pars le lendemain. Et après, moi, honnêtement, ça me faisait chier de garder la relation, parce que vraiment, c'était trop loin, à chaque fois, en métro, c'était 1h30, de la périphérie, et je lui dis, moi, compliqué, etc. Et le lendemain, enfin le lendemain, le week-end d'après, elle me fait, j'ai trop envie qu'on se revoie, vas-y, je te commande un taxi, pour que tu viennes chez moi. Donc, elle me commande un taxi, en fait, en Chine, c'est pratique, je pense, en France, on peut le faire aussi sur Uber, elle commande un taxi, de mon endroit, où j'habite, à son appartement. le taxi, je vais me chercher, on se passe, enfin, on requaine, honnêtement. Tout le week-end, je reste chez elle. Tout le week-end. Et on me parle un peu plus, là, on a un peu plus l'opportunité de parler, d'aller au resto, de se poser, de parler. Et j'apprends qu'elle a 36 ans, en fait. Elle n'a pas 29 ans, elle a 36 ans. Et moi, j'avais 20 ans. Et d'ailleurs, j'ai une photo, je ne sais pas si tu veux montrer. Non, je ne montre pas de photo. Ok, ok. Et donc, de ce fait, on se voit régulièrement, surtout week-end, parce que la semaine, c'est compliqué, moi aussi, je dois aller en cours. Et après un petit mois et demi, après 6-7 week-ends, il y a un week-end, d'ailleurs, on baisait toujours avec capote. Ça, pour moi, vraiment, surtout en Chine, ils ne sont pas très éduqués sexuellement. D'accord. Donc, toujours avec capote, il y a juste une fois, au bout du 6-7ème, week-end, elle me fait, ah ouais, non, je n'en peux plus, vraiment, ce n'est pas confortable, je ne sais pas quoi, viens, on fait sans. Elle me fait, mes règles, elles arrivent, voilà, viens, on fait sans. Ok. et honnêtement, je n'étais pas serein. Franchement, ça ne me gêne pas avec une fille avec qui je reste longtemps, etc., donc faire sans capote, pas de problème. Avec une meuf comme ça, Tinder, bon, en plus, 36 ans, elle a dû en voir. et je rentre une, franchement, je rentre une, trois fois dedans, et après, je lui fais, ah ouais, non, je ne peux pas, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas à l'aise, j'ai envie de mettre une capote. Elle me fait, ok, ok, pas de problème. au bout de deux mois, je n'en pouvais plus, même avec le taxi, en fait, elle me prenait le taxi pour y aller, mais je prenais quand même le métro pour rentrer, donc c'était 1h30 à chaque fois, j'en pouvais plus. C'était vraiment... Donc, on coupe un peu au contact pendant deux semaines, deux, trois semaines, et au bout de trois semaines, je reçois un message et là, elle me fait, elle me fait, elle me dit, mon nom, elle me fait, ouais, mes règles, elles n'arrivent pas. Et là, et là, j'étais, honnêtement, j'étais pas bien. Tu vois, t'es en Chine, t'es pas chez toi, la meuf, elle peut mettre un coup de pression quand elle veut être donné un coup de pression. On me dit, ouais, mes règles n'arrivent pas. Après, moi, t'imagines, sur le coup, 20 ans, c'est vraiment un coup de pression. Tu vois ta vie défilée devant tes yeux, là. Ah, tu vois ma vie défilée, je dis à mes potes, putain. Et après, tu envisages tous les scénarios et tu dis, bon, vas-y, est-ce que je me casse ou je me casse de Chine mais bon, c'est bâtard, vraiment, ça se fait pas. Après, c'est elle qui voulait sans capote. Bon. c'est une bonne responsabilité, t'as accepté. Je lui ai dit, des règles sont en retard, va faire un test de grossesse. Déjà. Tu vas prendre un test et tu le fais. Et je vois, elle ne veut pas faire un test au début. Et je fais, pourquoi ? Franchement, je sais pas, tu vois, elle était évasive un peu sur la question. Elle était évasive, je sais pas si elle me mettait un coup de pression en bas juste pour que j'y retourne ou j'en sais rien. Et après, bon, ça va au bout d'une semaine en plus. Enfin, une semaine d'après, ces règles sont arrivées. Donc, ça va, mais la morale de l'histoire, c'est... Mais t'es des capotes. Capotes, hein. T'es des capotes, surtout avec des plantines d'or. Et oui, parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'y a pas besoin d'une éjaculation pour faire un bébé. Ouais. Trois arrières tours, c'est suffisant, malheureusement. Ouais, surtout l'MST aussi. En plus. En plus, tu t'es fait checker depuis ? Ouais, ouais, je me suis fait checker. Pas de problème. J'ai fait clean. Ok. Putain, mais t'as dû avoir si peur. C'était il y a longtemps, cette histoire ? Ouais, c'était il y a 5 ans. Ok. Mais après, j'en ai vu d'autres, honnêtement, en Chine, sur Tinder, j'en ai vu d'autres. Ah ouais ? Je sais pas, je connais pas du tout l'ambiance en Chine. les filles, elles sont folles. Ah ouais ? Et les mecs ? Les mecs chinois, ils sont tellement passifs que si t'es un peu, comment dire, si tu prends un peu une initiative en boîte ou au bar, honnêtement, c'est... Tous les soirs, tu peux rentrer avec une fille différente. et je sais pas comment dire pour pas paraître arrogant, mais tu vois, c'est limite pas... Comment dire ? Pas équitable, tu vois ? Parce que les Chinoises, elles adorent les Blancs et t'as pas ce sentiment. Tu vois, quand t'es en France, t'as une fille, tu lui parles, t'as la période de découverte, il faut commencer à se plaire. En Chine, la meuf, si tu veux, en une soirée, tu tapes toutes les meufs. Ok. Finalement, elles sont plus libérées sexuellement qu'en France alors ? Ouais, en fait, il y a tellement de population que... ça change quoi ? En fait, il y a tellement de filles, au bar, tu vois, t'as le choix, on va dire. Ok. T'as vite fait de spotter quelle fille est genre super studieuse à l'université et quelle fille est là pour ramener un mec chez Zem. L'un n'empêche pas l'autre, attends, c'est quoi ce cliché là ? C'est ce que j'ai vu en Chine en tout cas. Ok. Une fille super studieuse, ne ramène pas à la maison. Et au contraire, celle qui ramène souvent, c'est... Enfin, ils ont arrêté avant l'université. Ouais. Ok. Mouais. Bon, ok. Admettons. Et en tout cas, plus de succès à l'étranger, en tout cas. Ok, ça marche. Mais écoute, merci de nous avoir raconté ton histoire, mon Alphonse. Voilà. Voilà. Vas-y, bonne continuation pour le film. Merci à toi aussi. Ciao. Salut. Oui, morale de l'histoire, protégez-vous, mes enfants. Demain, vous savez, c'est le week-end où je stream pour le site d'action. Merci pour le sub. Protégez-vous. C'est vraiment... Nad, tu es vraiment awesome. Ton stream, tes conseils, ton énergie, ta gentillesse, juste wow. Et merci. Merci pour tout. Mais merci Azimir. Mais love, 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 là. Faites tous comme Azimir. Suvez-vous. Ça me fera trop plaisir. Merci, merci. Désolée, ça fait longtemps que je n'ai pas autant parlé en français. Ah ben non, mais tu parlais très bien français. B-Man in China, t'inquiète pas. Le temps est limité. Si c'est zob, c'est pas job, MDR. Protégez-vous, surtout à l'étranger. Non, mais protégez-vous partout. À l'étranger ou en France, protégez-vous partout. Juste, si t'as pas fait de check, il n'y a pas d'histoire de confiance. Si t'as pas fait de check, tu te protèges. Point. Chose à retenir, partir à l'étranger, MDR. Pour Ken, partir à l'étranger. J'ai un problème de couple. Alors, aujourd'hui, on n'est pas sur les problèmes de couple. Faut se protéger, oui. Je t'aime autant que Mbappé est fort au foot. Oh là là, mais ça, ça, ça fait du bien. Merci, mon sergent. Allez, on va vous appeler. Je vois qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des petits téléphones pour participer. Tous celles et ceux qui veulent nous raconter leurs histoires comme celles et ceux qui viennent de le faire. Vous m'envoyez un petit téléphone par message privé sur Discord. Mon Discord, c'est Nadrichard. ça, c'est le Discord de la commu. Un petit téléphone par message privé. Et moi, je vous appelle. On croustille tous ensemble. Allez, on appelle une Gertrude, je pense. Je pense que c'est une Gertrude. On l'appelle. Hop, hop. On démarre un appel. Attention, est-ce que Gertrude a décroché ? Je pense que oui. Elle m'a envoyé un petit message il y a un quart d'heure. Oui, allô Gertrude. Ton micro est coupé, il faut que tu le découpes. Il suffit. Voilà. Allô ? C'est tout bon, tu m'entends ? Comment vas-tu ? Ça va très bon. Ça va super, merci. Alors, raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante ? Alors, je te raconte. Ah merde, comment ça va ? Déco, tu m'entends, il faut couper le son du live. C'est bon ? Ouais, moi je t'entends, mais c'est pour toi. Alors, moi, c'est une technique de drag que j'ai subie qui était incroyable. Ah, on t'écoute, on t'écoute. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, j'étais avec une pote quand on était encore en études supérieures et on prolonge notre pause parce qu'on n'a pas forcément envie de retourner en cours. Ouais. Et on s'installe dans un parc qui est juste à côté de notre école. Ok. On papote dans l'herbe, tranquillou bilou, on observe les pigeons parce qu'on adore les pigeons. Très bien. Les pigeons, les mecs du coup ? Non, les pigeons. Ok. On s'installe et je vois un mec qui commence à arriver vers nous. Ouais. Je fais, bon, je suis sûre qu'il va venir nous aborder, c'est sûr, à 100%. Et le gars arrive et fait la roue devant nous avant de s'accroupir et de nous hurler dessus. Quoi ? Non, mais quoi ? Ok. Voilà. Vraiment, super. Genre, il fait une paradoxe nuptiale le mec. Hein ? Il fait une parade nuptiale le mec. Exactement. J'ai fait une BD là-dessus, je l'ai appelé la drague chez les animaux. Oh non ! Ok, donc il fait la roue, il s'accroupit devant vous. Très bien. Oui, non, là. Du coup, avec mon papote, on se regarde, puis s'assoit tranquillement en mode normal, gros silence, et il nous dit « Vous avez vu, j'ai fait la roue. » Est-ce qu'il voulait une médaille ? Possiblement. Et vraiment, t'es l'air en mode « Ouais, oui, si tu veux, t'as fait peur aux pigeons, mais bon, c'est pas grave. » Ok. Voilà, et il s'installe et il fait « Bon, vous vous appelez comment ? » Et tout, on lui donne nos prénoms, vas-y, si tu veux. Il me regarde et il fait « Et vous avez quel âge ? » Moi, je lui dis, je voyais qu'il avait l'air plus jeune que moi, du coup, je me suis vieillie pour qu'il me laisse tranquille. Ok. Donc, je me vieillis, donc forcément, il regarde ma pote qui donne son vrai âge, malheureusement. Elle n'a pas compris. Et il s'intéresse. Ah non, elle n'a pas tilté. Et du coup, forcément, moi, il m'oublie et il ne s'intéresse qu'à ma pote. Ok. Voilà, et il lui dit, il commence à… Il fait « Oui, est-ce que t'aurais un mec ? Est-ce que t'es intéressée ? » T'as un numéro. Elle lui dit « Oui, j'ai un copain, donc non. » Oh putain, j'ai cru qu'elle allait dire « Bah ouais, je te donne mon numéro. » Et je lui dis « Ah non, non, non. » Non, non, elle a tilté là. Ok. Et du coup, elle fait « Bah non, j'ai un copain. » Il dit « Bah, c'est pas grave. » Oh putain, quelle honteur. Mais c'est pas possible, les gars, les gars. Ok. Non, mais voilà, c'est super. Et bon, du coup, gros blanc, mais vraiment, très gros blanc. Pendant deux minutes, au moins, je pense. Oh non. Vraiment, elle nous regardait droit dans les yeux, puis se lève et il repart tranquillement. Sans dire au revoir. Sans dire au revoir. Non, mais attends, mais c'est le même mec que celui qui m'a abordé tout à l'heure. T'as entendu mon histoire de tout à l'heure ou pas ? J'ai eu la même histoire. J'ai entendu. Mais what the fuck ? Il avait les cheveux bouclés ou pas ? Parce qu'avec un peu de peau, c'était le même. Ah non, il avait pas les cheveux bouclés. Mince. Ça se trouve, il les a laissés pousser depuis. Ah, peut-être, peut-être. Non, mais c'est trop drôle. Et donc, juste, il est parti comme ça et puis goodbye. Exactement. Non, mais what ? Non, mais what ? Mais c'est trop gênant. Oui. Et vous l'avez recroisé un jour ou pas ? Non, heureusement, on l'a jamais recroisé et c'était pas un gars de mon école, heureusement. Oh là là. Non, mais donc, morale de l'histoire, les gars, et les meufs d'ailleurs, si vous voulez draguer quelqu'un, ne faites pas ça. Non, vraiment pas. Non, mais c'est pas possible. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui réagissent là dans le chat sur le fait que, ah, t'as un copain, c'est pas grave. Je regarderai. Non, mais sur le côté, t'as un copain, c'est pas grave, tu sais. Mais ça, c'est la lourdeur de l'extrême, quoi. Ah non, mais oui, vraiment, vraiment, vraiment. La prochaine fois, il fait le saute-mouton. C'est vrai que c'est pas mal. Il y a quelqu'un qui a dit, la prochaine fois, il faudra tenter le salto. Est-ce que t'aurais été un peu plus impressionné avec un salto, Gertrude, ou pas ? Peut-être, peut-être. Surtout que la roue était un peu bancale, donc... Mais voilà, tu veux faire une parade nuptiale, fais-la bien, frérot, en fait. Exactement, jusqu'au bout, c'est impressionnant. Mais c'est ça, c'est ça. Tu veux envoyer du rêve, envoie du rêve, parce que ta roue, avec ton cri de pan, là, et c'était quoi le cri, genre ? Il a essayé d'imiter un pan, t'as le mec, quoi. Non, mais oui, vraiment. Non, mais what the fuck ? Ok, bah écoute, merci pour cette histoire, pour le moins inattendue, ma Gertrude. Oui, avec plaisir, voilà, un peu d'humour. Mais oui, non, mais oui, c'est trop drôle, parce que l'air de rien, le mec, tu vois, on en parle aujourd'hui, cinq ans plus tard. Donc, il a réussi son petit effet. Ah non, mais oui, c'est ça, c'était nul, mais on se rappelle de lui. Bon, alors pas pour les bonnes raisons, du coup, ce qui veut dire... C'est clair, non, mais l'idée de marquer les esprits, malgré tout, était là. Ah oui, 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 elle est toujours là. Ah non, mais le pauvre. Écoute, merci, merci vraiment pour cette histoire, parce que je la trouve collector, celle-là, quand même. Bah, c'est plaisir. Passe une bonne journée, Gertrude, à bientôt. Merci, bon live. Merci beaucoup. Non, mais trop drôle. Non, mais trop drôle. Il y a des gens, ils reculent devant rien. Tu sais, on dit que le ridicule ne tue pas, c'est vrai, mais quand même, mais quand même, les gars, ce que tu sais pas, c'est que c'était une caméra cachée. Mais tu sais pas, franchement, non, pas forcément. Pas forcément. Tu sais, il y a des gens, ils tentent des trucs, ils font leurs expériences, quoi. Mais dis-nous une technique de drague infaillible, Nad. La meilleure technique de drague que je connaisse, moi, parce que pour l'avoir tentée nombre de fois, elle fonctionne très bien, c'est d'assumer, en fait, d'assumer des oufes. Mais alors, ça, c'est une technique de drague avec quelqu'un que tu connais, genre de dire à la personne, mais devant tout le monde, genre, non, mais de toute façon, toi, en même temps, toi, en même temps, t'es beau, toi, en même temps, t'es intelligent. Moi, de toute façon, c'est toi que je kiffe, tu le sais. Et tu sais, de l'amener de façon drôle, pas tout le temps, pour que ce soit pas trop lourd, mais dès que tu peux le caler en mode, de toute façon, je sais bien, je sais bien que t'es le plus intelligent, c'est pas pour rien que c'est toi que je kiffe dans le groupe. Et tu vois, et le faire, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment ? Il faut pas que ce soit du racèlement, attention, il faut que ce soit léger et un peu drôle, il faut que ça se fasse un peu attendre. Quand tu fais ça régulièrement, la personne se dit, oh waouh, il ou elle est peut-être en train de faire des blagues, en attendant, c'est agréable, moi, ça me met un petit peu on fire, quoi. Et du coup, la personne, en rentrant chez elle, elle y repense, et ça lui fait du bien, et donc, elle a envie de passer du temps avec toi. Je me suis rendu compte de l'utilité de cette technique de drague, je sais plus grâce à qui, donc finalement, il m'a pas tant marqué que ça, mais je me souviens qu'un mec m'avait fait ça, mais un mec qui vraiment m'intéressait pas du tout, mais, comme toute la journée, il m'avait un peu saucée comme ça devant tout le monde, en mode, ouais, non mais Nadia, en même temps, bah pardon, mais vous avez déjà vu une femme comme ça, vous avez vu comme elle est intelligente et tout, enfin, tu sais, il me saucait de ouf devant tout le monde, le mec m'intéressait pas du tout, toujours est-il que, le soir, quand je suis rentrée chez moi, bah je pensais à lui, je pensais à lui, et le lendemain, et bah j'avais envie de rester avec lui, pourquoi ? Parce que, bah il me faisait grave prendre confiance en moi, finalement, il était là, genre en mode Nadia, elle est on top et tout, nanan et tout, évidemment que t'as envie de rester avec quelqu'un comme ça, évidemment que c'est séduisant finalement, donc, c'est une question d'égo et de manipulation, mais je trouve que cette technique de drague, fonctionne super bien, voilà, la meilleure technique de drague, sur toi qui a fonctionné, quand toi tu l'as employée, bah du coup, donc, c'était la meilleure technique de drague, parce que le mec, comme je vous dis, mais jamais je l'aurais regardée, et suite à ça, honnêtement, je me souviens même pas de qui c'est, mais je pense que, si on s'était vu plus longtemps, peut-être que j'aurais pu, finalement, lui donner sa chance, honnêtement, et d'ailleurs, après, comme la technique de drague m'a bien marquée, je l'ai utilisée, et ça a très bien fonctionné, vraiment, vraiment, c'est, ça fonctionne très très bien comme technique de drague, voilà, c'est du 100%, surtout de la part d'une meuf, parce qu'à la limite, les mecs vont peut-être plus facilement s'autoriser ce genre de comportement, alors que les nanas, non, c'est pas vrai, pas 100%, il y a un mec que j'ai pas réussi à avoir en faisant ça, mais, de la part d'une meuf, c'est assez inattendu, en fait, une nana qui assume devant tout le monde que, bah, c'est toi, mec qui me plaît, bah oui, évidemment, les mecs, ça leur arrive si peu, que je pense que, waouh, ça les marque encore plus, je crois, si t'es un mec, ça passe beaucoup moins bien, c'est toujours pareil, ça dépend comment tu le fais, il faut pas forcer, il faut pas forcer, il faut vraiment que, je te dis, en fait, il faut pas que tu sois en mode, waouh, t'es trop belle, ça, ça fonctionne pas du tout, non, il s'agit de saucer la personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, devant tout le monde, tu vois, je te dis, ce mec là, qui m'avait, qui m'avait dragué comme ça, il était en mode devant tout le monde, non, mais vous avez vu en même temps, Nade, enfin, elle est comme si, elle fait ça, et tout, mais regardez, elle est incroyable, cette meuf, tu vois, il me disait pas, oh, Nade, t'es trop belle, oh, tu sens bon, enfin, tu vois, il y a une vraie différence, quoi, pour un mec, tu peux que lui demander, et 9 fois sur 10, il va dire oui, c'est pas vrai, ça dépend de la meuf, honnêtement, ça dépend de la meuf, ça dépend d'à quel point elle a confiance en elle, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est très réducteur pour les hommes, ce que tu dis, Azimir, c'est très réducteur pour les hommes, je suis pas du tout d'accord, faut le faire avec de l'humour tout en saussant la personne, c'est ça, en fait, faut faire simplement en sorte que quand t'es là, dans la pièce, la personne en question, elle se sente encore mieux, et si t'arrives à faire ça, t'inquiète que la séduction, elle se met en place très vite, et d'ailleurs, si en plus tu pousses un peu la manipulation, alors là, c'est pas bien de jouer à ça consciemment, mais si tu pousses la manipulation en mode, tu fais ça 3-4 jours d'affilée, et après plus rien, t'inquiète que là, la personne, elle revient en mode, ah pourquoi j'ai plus tout ça, et bon, ça c'est pas sain de jouer à ça, mais voilà, vous saurez, bon, on va appeler quelqu'un d'autre, maintenant que je vous ai donné mon petit tips de drag, tu hype la personne en mode cheerleading, ouais, mais toujours pareil, un peu mais pas trop, parce qu'il faut trouver le subtil équilibre, pour que ce soit, que ça hype, mais que la personne en veuille toujours un peu plus, parce que si t'en donnes trop, c'est comme une plante, si tu la roses trop, elle se noie, c'est peut-être en mode, ah vas-y arrête, faut que ce soit dosé quand même, aborder dans la rue, si c'est fait avec respect et bienveillance, ça peut marcher, oui ça peut marcher, mais comme je dis, c'est marrant, tous les jours on me pose cette question, ça peut marcher, mais moi je vous conseille pas, je trouve que la rue, c'est pas le bon endroit, ouais, mais c'est pas toujours clair, la drague ou un simple compliment, du coup, on se sent obligé de justifier, pour un simple compliment, c'est chiant, oui bah écoute, c'est pas grave, si tu te sens obligé de te justifier, je sais pas, moi j'estime qu'il n'y a pas besoin de se justifier, si tu veux faire un compliment à quelqu'un, en mode, je trouve que t'es très intelligent, je trouve que t'es très drôle, je te trouve, je sais pas, je te trouve très créatif, t'es pas obligé de dire, mais je te drague pas, enfin tu sais, après c'est sûr que si tu commences à dire, ah là là, je te trouve très séduisant, oui bah là, si t'es pas en train de draguer, oui, il vaut mieux préciser, alors, on va vous téléphoner mes enfants, celles et ceux qui veulent nous raconter vos histoires croustillantes, vous m'envoyez un téléphone par message privé sur Discord, moi je vois qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des petits messages, donc j'appelle, je pense que c'est un Alphonse, vu la photo, hop hop hop, on téléphone à Alphonse, c'est parti, attention mesdames et messieurs, on attend qu'Alphonse nous réponde, parce qu'il m'a envoyé un message il y a une petite demi-heure, allô Alphonse ? Allô ? Allô allô ? Allô ? Alphonse, tu m'entends ? Oui. Oui, est-ce que tu peux parler bien fort et dans ton micro, s'il te plaît, parce que nous on t'entend très 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 bas. Ok, ça va mieux ? Ouais, ça va carrément mieux, c'est bon, tu l'attends bien ? Je t'envoie de m'entendez. Comment ? Oui, oui. Super, alors on t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante ? Bah ça a été l'histoire de mon premier amour, premier échec, et première fois. Ok, vas-y, balance. Donc, en gros, c'était à la fac, j'avais 22 ans, et puis début forcément, rentrée de fac, mince, appart étudiant, etc., donc tout ce qui est, mince, les immeubles étudiants, où tout le monde est étudiant, je crois, c'est le filles, on s'entend bien, bah forcément, petit à petit, je la trouve magnifique, je tombe amoureux d'elle, on fait plein d'activités ensemble, plein d'activités, genre on se voit souvent pour manger dans la cuisine commune, on va courir ensemble, on va à la même salle de sport, qui est la salle de sport de la fac, pas de bol, elle a un mec. Ah, merde, il est où son mec ? Il est à la fac, il est à distance ? Non, il est, alors, moi je suis sur Bordeaux, et lui, il est sur Paris, donc en fait, il fait l'aller-retour tous les week-ends. Ok. Voilà, et donc, de septembre à décembre, ça se passe, etc., puis en janvier, forcément, on revient à la fac, fin des vacances d'été, enfin, fin des vacances de Noël, et donc, arrive le 14 janvier, je sors de cours un peu plus tôt, et puis j'apprends qu'un cours est déplacé, etc., enfin, un petit peu énervé, etc., donc je commence à discuter avec elle par message, puis là, elle m'annonce un truc un peu bizarre, oui, j'ai des tumeurs cancéreuses à l'estomac, voilà, je fais, ah bon, tout et tout, elle fait, ouais, en fait, c'est pour ça que j'ai fait des malaises pendant ces vacances, donc on discute, etc., et puis je lui fais, bah, si ça va pas, etc., tu veux qu'on se voit, qu'on en discute, patati patata, puis en plus, je lui dis, trop content, ma mère a gagné une console de jeu, et bah, elle va me la donner, parce qu'elle en a pas l'utilisé, trop content, moi qui suis un peu geek, je suis content, ok, donc sur le chemin du retour, on continue à discuter par message, et puis elle me fait, oui, voilà, ça fait quelques semaines que j'ai quitté mon copain, est-ce que tu veux m'aider à souvrir des besoins naturels, quoi, c'est bizarrement présenté, ok, tu me proposes vraiment, enfin, tu me proposes de coucher avec, peut-être, etc., je fais, peut-être que j'accepte, etc., enfin, on peut se voir, etc., je fais, inquiète pour toi si t'as des tumeurs cancéreuses, etc., en fait, j'étais surtout, pas forcément le côté sexe, mais surtout, vu que j'étais impliqué émotionnellement, j'étais en mode, j'ai envie de m'intéresser à toi, enfin, je veux voir si tu vas bien, quoi, donc, je lui fais, si tu veux, au pire, je te paye le resto, et puis basta, elle me fait, ok, tout et tout, donc, en plus, à ce moment-là, c'était ma voisine de palier, mais elle avait quitté son appart, enfin, elle l'avait toujours, mais elle logeait ailleurs, parce qu'il y a eu des soucis, etc., en fait, elle logeait ailleurs, au début, elle me disait que c'était un hôtel, je pense pas que c'était un hôtel, parce que, bon, tu verras la chute, donc, on se voit, on fait notre petite affaire assez vite expédiée, parce que, ben, elle me fait, j'ai joui, demain, j'ai cours, j'y vais, parce qu'elle avait des examens le samedi matin, donc, toi, Balek, on s'occupe pas de toi, quoi, ouais, ouais, genre, à ce moment-là, j'étais un peu en mode, ben, j'ai juste fait quelques va-et-vient, elle a pris son pied, puis elle s'est tirée, et en plus, au passage, elle a pris ma console, parce qu'elle me disait, ouais, tu vas, comprends, tu comprends, je vais rester plusieurs jours, parce que là, je vais directement être hospitalisé, pour mon opération, je vais m'ennuyer à l'hôpital, etc., je dis, ben, au pire, je peux te voir, non, tu sais, parce que c'était encore un peu au moment du Covid, elle fait, ouais, ça va être compliqué, etc., ben, je lui prête ma switch, ma console, et je vois sur mon téléphone, la messagerie, elle a effacé tous nos messages, donc, je la contacte, en bas de mince, t'as effacé tous nos textos, enfin, qu'est-ce qui se passe pas, etc., parce qu'elle avait pris mon téléphone deux minutes, pour faire une manip, et elle me fait, non, tout et tout, enfin, ouais, demain, je me lève tôt, etc., on en discute plus tard, je fais, ok, bon, la samedi, je me réveille, je vais à la salle de sport, je suis un peu pas bien, mentalement, surtout que j'ai passé tout le vendredi soir à ruminer, à tourner, et j'envoie deux, trois textos en disant, bon, ben, j'espère que tu vas bien, etc., je te souhaite bon courage pour ton examen, et puis, pour ton opération, voilà, je te souhaite la force, un bon rétablissement, une fois qu'il soit fait, le dimanche soir, j'espère alors, comment ça va, etc., enfin, je lui envoie un petit texto, mais, vite à l'hôpital, malade, etc., et j'ai vite fait un petit message lundi, mais vraiment, le message du, bon, ben, tu m'as contacté, je vais bien, mais voilà, quoi, genre, fous-moi la paix, quoi, ouais, et en fait, pendant deux semaines, je suis pas bien, de temps en temps, je lui envoie, je lui envoie un petit texto, ou je lui envoie un pavé en disant, putain, j'ai pas de nouvelles de toi, je m'inquiète, voilà, enfin, vraiment, c'était dans la bienveillance, parce que j'étais impliqué, et puis surtout, elle me disait, ouais, j'ai que toi sur Bordeaux, enfin, voilà, et donc, au bout des deux semaines, j'ai un message le vendredi, elle me fait, oui, c'est quoi le protocole pour changer d'appartement au Brousse, etc., et je lui explique vite fait, tout et tout, elle me fait, ouais, parce qu'en fin de compte, j'ai quitté l'appart, etc., en fait, elle déménageait dans un autre village, et je l'ai appris, vers la fin, en fait, par hasard, et donc, je fais, ok, tout et tout, elle me fait, au fait, il y a mon père qui vient ce week-end, mais voilà, je suis un peu en froid avec mes parents, donc, fais comme si tu ne me connaissais pas, enfin, voilà, il faut que ça passe inaperçu, etc., ok, puis je passe devant son, forcément, vu qu'en fait, il y a toilette, douche et cuisine commune dans le bâtiment, donc en fait, quand tu vas à l'autolette, tu es obligé de sortir de ton appartement, et je suis obligé de passer devant son appart, ok, et donc, je passe une fois, je l'entends faire sa cuisine, forcément, parce qu'il n'y a pas d'isolation phonique, donc d'entendre tout, puis je fais des ping-pong, etc., forcément, pour avoir ma petite vie, puis vers les coups de 14, 15 heures, je passe, puis je l'entends s'envoyer en l'air avec un de ses camarades de classe, donc, alors, a priori, qu'elle n'avait personne d'autre que moi, enfin, voilà, donc à ce moment-là, tu es un peu effondré, parce que je suis en mode mince, etc., donc, alors, je m'effondre dans ma chambre, je ne suis pas bien, et donc, je ressors, et au même moment, elle sort, et elle va aux toilettes comme moi, etc., je lui parle, je lui dis, oui, etc., elle me parle, elle me fait, oui, voilà, c'est pas le moment, il commence à tout avoir, qui revient bien dans ma vie, il ne vient pas foutre la merde, je lui dis, mais tu ne me donnes pas de nouvelles, là, tu n'en as pas, etc., tu me dis que tu n'as personne, et puis là, je vois, enfin, tu as l'air d'avoir du nid, coucher avec le mec dans ton truc, et il fait, oui, j'étais en examen, mon père, il arrivera demain, en fin de compte, voilà, enfin, et en plus, je vais déménager le mercredi de la semaine d'après, donc, elle me fait, au pire, on en repart le mercredi, une fois que tu auras déménagé, etc., et donc, un peu bizarre, le dimanche, forcément, il y a son, je ne suis pas bien, vraiment, le matin, j'ai une conversation, je suis en larme avec ma mère, le midi, je passe un moment avec mon pote, et avec un ami, pour ne pas être seul, ne pas être ruiné dans ma tête, et en plus de ça, le soir, mon père me fait passer pour récupérer des affaires, pour vider plus vite mon appart, et donc, quand je descends, je fais le ping-pong, etc., à ce moment, elle est là, avec un de ses camarades de classe, et au loin, je vois un monsieur bizarre, et en fait, il s'avère que c'est son père, et il voit avec mon père, etc., il nous voit galérer à charger la voiture, etc., il nous dit, ouais, vous aussi, vous allez au village 5, je fais non, mon père, il fait non, lui, il va au village 3, etc., il fait, ouais, vous aussi, vous avez des problèmes avec les cafards, etc., donc, en fait, nos deux papas, ils discutent, comme des papas discutent, de problèmes d'étudiants, des gens normaux, quoi, et elle, je la vois à la fenêtre, à dire, papa, dépêche-toi, tout et tout, voilà, parce qu'elle était là, je pense, tu vas comprendre la chute, et lui, il fait, non, mais désolé, je fume ma clope, etc., parce qu'on se peut voir deux minutes, il y a un truc, et en fait, je voulais lui demander si elle voulait un truc à boire spécifique pour la crème maillère, parce que moi, j'étais encore persuadé qu'elle allait venir mercredi, et elle me fait demain, tout et tout, et puis, je discute, et elle me fait, ouais, tout et tout, elle me fait, et je me laisse abandonner, je la prends dans mes bras, et elle me fait, non, mais j'ai un copain, et je fais, ah, t'as un copain, tout et tout, elle me fait, ouais, puis, bah, discute vite, et en fait, il s'avère que le mec qui allait coucher le samedi, c'était son copain, et donc, on est dimanche, le lundi arrive, et donc, je fais mon cours vite fait, et je rentre un peu tôt, je rentre vers les coups de, enfin, j'avais cours que le matin, et l'après-midi, j'étais libre, donc je rentre dans mon appart, et je suis un peu stressé, j'essaye de ranger deux, trois trucs, etc., puis je la revois, et à ce moment-là, je suis vraiment pas bien, et j'essaye de lui parler, et en fait, elle me fuit, elle se cage dans les toilettes, et puis elle ressort quelques minutes plus tard, etc., et j'essaye de lui parler, et elle rentre, mais vraiment, en claquant la porte dans sa chambre, elle m'envoie plein de textos, ouais, pourquoi tu me harcèles, t'es un psychopathe, etc., je fais, non, mais je veux, en fait, tu me donnes jamais, j'ai des questions, je comprends pas ce qui se passe, je veux que tu me répondes, et à chaque fois, toi, t'es évasive, tu veux remettre ça plus tard, etc., oui, t'es un psychopathe, je vais déposer plainte, etc., donc vraiment, la suite, je vois les commentaires, je vais y revenir plus tard, je fais bien, mais moi, je veux juste faire ça au clair, en fait, que si tu veux qu'on coupe les ponts, enfin, on coupe les ponts, etc., mais je veux juste récupérer mes affaires, puis voilà, je veux juste comprendre ce qui se passe, en fait, et donc, je suis vraiment pas bien ce soir-là, je vais faire ma petite séance de sport, j'appelle mon pote, en mode, écoute, je vais vraiment pas bien ce soir, est-ce que je peux dormir juste dans ta chambre, pour le temps d'eux, parce qu'en plus, à ce moment-là, dans mon appart étudiant, il n'y avait quasiment plus rien, et donc, le mardi matin, je me réveille, je vais en cours, je fais mes affaires, je fais en cours, puis après, je reviens pour faire l'éménagement, donc mes parents, ils arrivent, etc., on fait toute la manip, et j'apprends, enfin, il y a un mec qui passe, un voisin de palier, il fait, je fais, ah bah, il fait, ah bah non, en fait, Célia, pardon, elle est partie ce matin, en fait, elle l'éménageait, etc., je l'ai vu vider son appart, et en gros, on avait une sorte de, de protocole à faire, pour tout ce qui était nuisible, et on devait mettre nos affaires, dans un chariot, il devait être au congélo, pendant un petit temps, pour après qu'on récupère, enfin voilà, les protocoles lucros, bizarre, et donc, je vois son nom, son truc, enfin, je vois le numéro de son appart, dans un truc, donc je suis en mode, ok, tout et tout, je suis un peu dévasté, et donc le mercredi, j'ai enfin emménagé dans mon nouvel appart, un peu plus loin, enfin, pas très loin quoi, et donc le soir, j'envoie un texto, en mode, ouais ok, bon, je veux bien que tu, enfin, qu'on s'entende plus, etc., mais je veux quand même récupérer mes affaires, dans la fameuse Switch, parce que tout le monde en parle là, tu me filmes mes affaires, enfin, tu me rends à ma console, et puis basta, ok, et elle me fait, ben non, elle était pas sur le chariot, la Switch, tu vas comprendre, ça va être drôle, parce qu'en parallèle, elle me disait, ouais, j'ai 2-3 galères de thunes, parce qu'en fait, mes parents, ils m'ont un peu abandonné, je suis en train de payer mon appart d'un côté, de l'autre, ma bourse suffit pas, voilà, et donc, on discute et tout, je lui dis, mais meuf, en fait, au pire, on se voit à l'arrêt de tram d'à côté, tu me filmes ma Switch, et puis basta quoi, elle fait, non, mais déjà, j'en ai parlé à mon copain, il est au courant, il veut te péter la gueule, son copain, il fait deux têtes de moins que moi, mais quand bien même, il fasse deux têtes de moins que toi, et pourquoi il veut te péter la gueule, alors que tu n'as rien fait ? je pense en fait, juste qu'elle lui a raconté sa version des faits, ou voilà, et puis même, en fait, je pense surtout qu'elle a dû rien dire à son copain, parce que la vérité, je pense qu'elle a clairement trompé avec moi, et en fait, c'est que j'en avais discuté avec mon prof de sport, et à un moment, en fait, la Switch, je ne l'ai jamais revue, quoi, et en fait, j'ai un pote, il me dit à tous les coups, elle a dû vendre la Switch pour récupérer les thunes, quoi, basta, et que, en fait, mon prof de sport, il me dit à tous les coups, la meuf, elle n'est pas bien, elle a câblé, elle a couché avec toi, elle s'en veut vis-à-vis de son copain, parce qu'elle l'a trompé, etc., et en fait, elle veut juste faire le pan, en mode effrayant, et te chasser de sa vie, alors que, ben, moi, j'y suis légitimement dans sa vie, enfin, je n'ai pas de, enfin, je ne sais pas que je veux y rester, mais c'est juste avoir des réponses, de si tu veux qu'on coupe les ponts, ok, mais dis-moi clairement, explique-moi pourquoi, et en fait, vu que la raison, c'est, ben, en fait, j'ai couché mon copain avec toi, lors de ta dernière fois, c'est un peu dur à mettre ça sur la table, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, dur dur, parce qu'après, pendant bien deux mois, j'étais pas bien, en plus, pendant parallèle de mes études, souvent, j'arrivais au tram, j'étais en train de m'effondrer en larmes, parce que, ben, toute la pression entre le déménagement, ça, ce qui se passait, etc., et donc, ben, j'arrive, après quelques mois, à enlever son, et beaucoup de bières passées dans les bars, à enlever son numéro de mon téléphone, etc., et j'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle, ok, et de ma switch au passage. Putain ! Oh, moralité, ne jamais donner sa switch à quelqu'un, jamais ! Je ne t'ai pas donné, c'était prêté, parce que, ben, moi, dans ma tête, j'étais en mode, ben, elle va aller à l'hôpital, etc., en fait, c'était tellement resté... Mais en fait, est-ce qu'elle est vraiment allée à l'hôpital, ou c'était du bullshit ? Ben, je sais pas, j'ai jamais eu la réponse, en fait. Mais je pense pas, parce que si tu as une opération de l'estomac, parce qu'elle me dit, c'est des tumeurs à retirer chirurgicalement au niveau de l'estomac, tu t'envoies pas en l'air deux semaines après avec ton copain, enfin, t'as eu le ventre charcuté. Ben, ouais ! Ouais, effectivement, c'est pas le moment de faire de la gymnastique, quoi. Voilà, quoi. Et en fait, c'est surtout, je pense vraiment que pendant que... Parce qu'en fait, son... Qu'est-ce qu'on appelle ? Pendant que son copain faisait les allers-retours, le week-end, de temps en temps, en semaine, je voyais ce type de sa classe passer à l'appart, etc. Il faisait des projets en groupe, parce que souvent, il y avait des binômes, etc. Et donc, en gros, moi, j'arrive et je me dis, attends, c'est bizarre quand même. Il passe la nuit dans un appart de 9 mètres carrés avec un seul lit. Elle me dit, non, mais il a dormi par terre. Écoute, déjà, moi, dans ma tête, je me disais, si ton copain, il fait les allers-retours tous les week-ends, il y a un moment où ça va casser, parce que forcément, en fait, vu qu'elle était à Sciences Po, le week-end, ils ont des examens qui durent toute la journée. Ah, mais elle était à Sciences Po, mais c'était une politique ! alors qu'il allait te voir une heure dans un week-end. C'était une politique ! C'était pour ça que c'était une mytho ! Mais même pas, parce qu'elle, à la base, elle voulait faire du droit et devenir juge à la fin. Donc, je me disais, bon, elle doit avoir un minimum de principes, quoi. Ah, ben non. Ah, et du coup, in fine, t'as jamais revu ta Switch et puis t'as juste zappé cette meuf et puis tu l'as plus jamais revue. Ouais. Ah, putain. Et franchement, j'ai eu pas de chance parce que dans la foulée, il y a eu le deuxième. Vraiment, j'ai enchaîné deux filles avec qui ça s'est mal passé, elle plus celle d'après. Vraiment, j'avais l'impression que c'était un désastre sentimental minimum par an, quoi. Oh, non. C'était une histoire parallèle, genre, c'était un peu la même histoire ou pas avec la deuxième ? Ben, en fait, c'est que la deuxième, c'était aussi une voisine de palier et donc on a déménagé dans le même village après. Ok. On allait au sport ensemble tous les jours mais t'as refait la même histoire ! La nuit au dimanche. Tu lui as prêté ta PlayStation cette fois-ci, elle l'a gardée. Non. Non, là, il n'y a pas eu d'échange d'affaires qui s'est mal passé, etc. Mais c'est juste qu'on faisait tous les jours, on se voyait tous les jours au moins deux fois, enfin, au moins une fois pour aller au sport ensemble et sinon, des fois, les week-ends, on allait se balader ensemble quand on avait des trous le soir vers les coups de 17h, on allait faire nos courses ensemble. Ah ouais. Voilà, et au bout d'un moment, je lui dis, le meuf, en fait, tu me plais, je me sens bien avec toi. On fait plein de trucs. Elle fait, non, mais on est juste potes. Voilà, il ne se passe rien de plus, tu ne m'attires pas sexuellement, etc. Ok. et en fait, elle utilisait son profil Tinder à ce moment-là pour faire défiler des mecs dans son appart. À un moment, elle me dit, ah non, mais il se ramène à l'appart, tu es touché. Non, mais on ne fait rien, tu es touché. Meuf, si vous ne faites rien, tu ne ramènes pas un type que tu connais de deux jours dans ton appart de 9 mètres carrés en faisant, surtout qu'elle était assez petite, elle faisait un mètre 50, enfin, un peu moins d'un mètre 50, donc un inconnu dans ton appart, le soir, tu as un... Je ne sais pas, genre, je me dis, attends, encore un peu plus avant de le connaître, si tu veux juste coucher avec lui, etc., ok, il n'y a pas de souci, tu le ramènes dans ton appart, tu fais ton affaire, et puis il se casse. Mais si c'est genre pour passer une soirée, discuter avec lui, etc., surtout qu'en plus, elle faisait, à moi, elle m'a fait un coup bizarre, on va au resto, parce qu'on allait souvent au resto pour découvrir des restos sur Bordeaux, il y en avait un que je connaissais et je voulais le faire découvrir, et elle me fait... Alphonse, Alphonse, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est quoi le délire attendre un peu plus le connaître, si elle a envie de s'envoyer en l'air avec lui, elle fait ce qu'elle veut. Non, mais en fait, vu qu'elle me disait, ce n'est pas pour coucher ensemble, c'est juste pour passer une soirée, des gens, surtout, je lui dis, imagine que tu ramènes quelqu'un dans ton appart, et tu es petite, etc., il essaye de faire un peu du forcing alors que toi, tu ne peux pas, etc., enfin, ça peut mal tourner, tu ne connais pas tant que ça, la personne, tu l'as juste un peu discuté par message, etc., c'était plus la méfiance du, si tu veux juste faire des rencontres comme ça, sans qu'il y ait de sexe, tu peux... Il vaut mieux faire ça dans des bars, mais le chède, mais attends au moins de faire une ou deux rencontres dehors, quoi, histoire qu'il y ait un peu de confiance, pas juste un inconnu. Ouais, ok. Donc, en fait, finalement, cette meuf, elle ne s'est pas foutue de ta gueule dans le sens où, dès le début, elle t'a dit qu'elle ne voulait pas. Pardon, ça a coupé. Je disais, cette meuf, elle ne s'est pas foutue de ta gueule dans le sens où, dès le début, elle t'a dit qu'elle ne voulait pas. En fait, le truc, c'est qu'elle avait un peu le double comportement, en mode, mis figues, mis raisins, dans le sens, je suis tout le temps avec toi, etc., des fois, elle me disait, « Ah ben, viens, on va au truc. » Je dis, « Mais pourquoi, moi, pourquoi tu me proposes de sortir ? » Elle fait, « Ah ben, je ne sais pas, parce que je me sens bien avec toi, etc. » Et en fait, elle avait, avec moi, elle avait un comportement de « Je me sens bien, etc. » Elle était en mode, « Si je dois faire une activité, je te demande, et viens, on va se balader. » Et en fait, c'était surtout un peu bizarre. Elle se comportait avec toi, comme si tu étais... Dans le sens, elle faisait un peu du chaud-froid. Je me dis vraiment, est-ce qu'elle essayait juste que pote affectif et que je lui donnais le beurre et l'argent du beurre, genre, je lui donnais toute mon attention, mais sans qu'elle ait besoin de passer par la case sérieux, quoi. D'accord. Oui, donc elle t'a un peu friendzonnée. Ça l'arrangeait bien que tu sois love d'elle pour qu'elle puisse avoir tout le temps quelqu'un avec qui être, quoi. Voilà, parce qu'après, en fait, plus tard, un moment, il y avait une de... Ben bon, j'ai essayé de me détacher et de me dire, ben attends, on va essayer de trouver quelqu'un un peu mieux qui est potentiellement il y avait une de ses potes qui était franco-japonaise, enfin voilà, on est à peu près par la même culture, etc. et donc je lui envoie un texto, enfin un message sur Insta, voilà, je l'aborde, etc. Et en fait, elle l'a super mal pris à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Non, mais pourquoi tu l'as contactée, etc. Ça t'apporte quoi de discuter avec des filles comme ça ? Preuve qu'elle était possessive, effectivement, parce que j'allais dire, jusqu'à maintenant, dans tout ce que tu nous racontais, bon, elle t'avait friendzone et bon, c'était pas très cool parce qu'elle profitait un petit peu, mais si en plus, elle se permet d'être possessive avec toi, là effectivement, là c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, parce qu'elle ne veut pas être avec toi. à chaque fois que je m'intéressais à une meuf ou autre, elle était en fait, ah non, mais quand même, enfin, t'es tout le temps comme ça, à recherche, et en fait, à ce moment-là, je voulais me mettre en couple et puis, j'étais un peu amoureux de l'amour, un bisou, un ours, et forcément, au bout de l'un moment, je voulais avoir un peu de retour d'affection, de ne pas être tout seul à ruminer dans tous les soirs, enfin, la solitude étudiante d'être dans son appart tous les soirs. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Et donc, non, elle peut être sociale, rencontre des gens, etc. Et vraiment, elle était en mode, en fait, j'avais un peu l'impression de, en fait, tu peux discuter avec plein de gens, mais il faut que tu t'intéresses qu'à une seule meuf et moi, mais par contre, il ne faut pas que tu me dises que ça va être sérieux parce qu'on est juste pote. Elle était dans la possession, ouais. Non, mais effectivement, deux fois d'affilée, on est d'accord, tu n'as quand même pas eu de peau. Et aujourd'hui, ça va mieux ou pas ? Bah là, j'ai fini mon master, je suis en recherche d'emploi et je suis chez mes parents, donc ça dépend. On t'attend au speed dating mardi, alors ? Quoi ? On t'attend au speed dating mardi, alors ? Tu sais, le mardi, on fait des speed dating sur ma chaîne. La prochaine fois, tu passes. Ouais, de temps en temps, je passe pour voir, etc. Mais... Mais quoi ? C'est timide. Il y avait une Gertrude qui était sur Bordeaux, etc. Je lui avais envoyé un message sur Insta. Ouais. Jamais de réponse, jamais eu de vue. Donc je me dis, en fait, je suis un grand mec que ça, du « je me fais chier à écrire un joli message, etc. pour qu'il soit jamais lu, jamais vu. » Ah, toutes les Gertrudes de Bordeaux qui ont participé, les meufs, allaient voir dans vos messages privés aussi parce que peut-être qu'elle n'a pas encore lu. Ok, bah merci beaucoup d'avoir participé, mon Alphonse. À bientôt. Et bisous. Ciao.